Je suis présentement en tournée avec mon One Man Show noir, One Man Show qui vend vraiment bien, brague. Je suis pas mal sold-out partout, mais au mois de février, il me reste encore des billets le 29 février à Trois-Rivières, puis après le 6 mars Drummondville. Il reste la dernière rangée à Trois-Rivières, il reste une couple de billets à Drummondville, j'espère vous voir. Sinon, je m'en vais partout à travers le Québec. Allez sur MikeWord.ca pour les billets. Je veux, avant de commencer ce podcast, remercier mes commanditeurs. Grâce à eux, moi, j'ai un revenu, puis vous, ça vous coûte rien. Terrien Terrien et Planet Oster, Terrien Terrien, CPA est un bureau de comptable au service de la PME Innovante depuis plus de 25 ans. L'avantage de faire affaire avec eux, c'est que vous n'avez pas à passer des heures à expliquer ton plan d'affaires à du monde qui comprenne « fuck all ». Ils ont des clés en informatique, en biotechnologie, créateurs web, jeux, vidéos, industries innovantes. Ils vont pouvoir t'aider à maximiser tes retours de crédit d'impôt, R&D, CDAE et multimédia, puis du monde comme moi qui ne sont pas éduqués. Ils vont m'expliquer c'est quoi un CDAE. De plus, ils offrent un système d'impartition comptable. Ça, ça veut dire qu'ils peuvent devenir ton département de comptabilité à un prix raisonnable pour une PME. Allez les suivre sur Instagram, Terrien Terrien, 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 CPA, des comptables innovants. Et Planet Oster, Planet Oster lance une nouvelle technologie permettant d'accélérer l'affichage de vos sites web. Ça permet un meilleur référencement sur les moteurs de recherche et une plus grande visibilité. Fait que tu veux te faire connaître sur le web, Planet Oster peut t'aider. Il offre aussi un système de migration, entrante gratuite et enregistrement des noms de domaines grâce à l'accréditation ICANN. Ce qui vous permet d'obtenir une plus grande sécurité pour vos noms de domaines. Si vous utilisez le code promo WARD, W-A-R-D, vous allez avoir 25% de rabais sur les services Planet Oster. Je répète, va sur planetoster.com, utilise le code promo WARD, tu vas avoir 25% de rabais. Merci Planet Oster, merci Terrien Terrien. Bon podcast tout le monde. En direct du Bordel Comédie Club à Montréal, voici Mike Ward sous écoute. Merci. Bonsoir tout le monde. Bienvenue à Mike Ward sous écoute. Merci Charles. C'est la première fois que je remarque que quand il dit bordel, on dirait, Chris il est sous-payé. Il avait de l'air fâché, il avait de l'air en tabarnak. Mais c'était excellent. Yann, ça va bien? Ça va très bien. Très bien, t'as reçu des noix. J'ai reçu des noix et je bois des Bloody Caesar. Tu bois des Bloody Caesar. J'aime ça t'avoir un peu festif. Oui. J'ai commencé ça. C'est le fun. Oui. Tu bois combien de fois par année? Juste quand je suis ici, ça fait peut-être la quatrième fois que je me prends un petit Bloody pendant le show. OK. Je veux parler de quelque chose. On n'a pas parlé encore. Tu t'es fait offrir une job le soir des Oliviers. Euh, oui, 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 oui. Un peu, non, c'est pas, oui, c'était le soir des Oliviers, oui. OK. C'est quoi que tu t'es fait offrir comme job? Tu parles-tu à l'école de l'humour? Oui, oui, t'es rendu un professeur à l'école de l'humour. Oui, je suis rendu professeur de podcast à l'école de l'humour. Tu vas te donner des cours de podcast. Bravo. Ça va être... C'est un cours du soir qui est ouvert à tout le monde. C'est pas juste aux étudiants, là, tu sais, t'as pas à passer par tout le processus. C'est ouvert à tout le monde, puis j'imagine que c'est pour ceux qui sont... À tout le monde. J'aime que t'as dit à tout le monde six fois, comme si on pensait que c'est juste les hommes. Il n'y a pas de filles qui vont prendre des sites. Ça va être pour ceux qui veulent se partir, tu sais, admettons... OK, tu vas tout apprendre. Oui, installer le setup, admettons, je vais lui montrer comment installer un setup, admettons, à deux micros, c'est pas mal le standard. Puis ouvrir un compte, puis soumettre ça à iTunes. Puis j'ai quelques petits trucs aussi dans ma manche, là, pour bien partir, là. C'est combien, c'est dix semaines, mettons, un soir par semaine? Non, c'est cinq semaines. Cinq semaines, OK. Oui, oui, c'est court, c'est cinq semaines. Puis la dernière semaine, on va essayer, on va couvrir surtout l'audio. Puis la dernière semaine, on va faire de la vidéo. Parce qu'étrangement, la vidéo, c'est beaucoup plus facile. Faire de la vidéo, tu sais, on a des bons outils comme YouTube. Mais l'audio, c'est compliqué, là, tu sais, là, t'as pas... Ici, on est chansé, on a Balado Québec. Il y a Balado Québec, puis il y a SoundCloud aussi. Oui, qui sont comme les YouTube de l'audio. Ça fait que c'est pas si compliqué que ça, tu sais. Non, mais après, il faut quand même... D'un coup que t'as googlé, là... Ton coup, il est facilement remplaçable. Juste... Non, 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 c'est une joke, c'est une joke. Mais j'étais bien content, puis j'étais bien... Ah ouais. J'étais bien honoré de ça. C'est qui qui t'a offert ça? C'est-tu Louis? Non, c'est Yvon Poirier. Il travaille plus là depuis cinq ans, lui. Yvon Poirier, je pense, oui. OK. C'est Pelep qui faisait ça avant, le gars de Petit, Petit Gaman. Oui, oui, oui. Puis je t'ai allé donner un atelier un soir, puis je pense que lui, il partait, il finissait son contrat, puis il a soumis mon nom, il dit « j'ai bien aimé quand il est passé ». Ça fait qu'ils m'ont appelé, puis je vous remercie. C'est la première fois que t'enseignes. Oui, oui, oui. Puis techniquement, l'école d'humour, c'est collégial, fait que t'es rendu un prof de cégep. Oui, oui, oui. C'est fort pareil. Oh oui, tout à fait. Je suis parti de rien, je suis un tout nu, Mike. Qu'est-ce que c'est à cette heure? BM, prof. BM, prof de cégep. Oui. Tabarnak. Dans six mois, tu laisses ta blonde, ça n'aurait qu'une fille de 19 ans. T'es presse, tu sais. All right. Hé, mais bravo. Bravo, Yann. Puis quand tu vas me demander si je vais aller parler à tes élèves, la réponse est non. Mais, juste, je voulais te le dire avant, mais Michel va y aller, puis Jason aussi. Sûrement, Jason puis Michel vont y aller. Pierre Ouimet va y aller. Oui, il y a plein de monde. Oui. Pas moi. Mais si tes élèves veulent venir ici à un podcast, dis-leur de devenir membre Patreon et d'acheter des billets. Non, pas vrai. Non, mais j'aimerais ça, si comme là, de ça ici, je ne fais rien d'autre de ma vie que les podcasts puis mes shows, mais j'aimerais ça aller parler à tes étudiants. Ah oui? Oui. T'aimerais ça donner ça? Oui. Puis moi, mon move, ça va être aussitôt que, tu sais, tu vas dire, tu sais, comme je vous ai dit, blablabla, puis je vais faire, mais en tabarnak, ce n'est pas de même qu'on fait ça. Ça ne marche pas. Je vais leur faire à croire que, toi, tu essaies de scraper la future compétition. Mais ça doit être dur de s'inscrire parce que c'est quand même, tu sais, maximum 12 étudiants, 15 étudiants. À peu près, oui. À peu près. Ce n'est pas gros. Puis c'est quand les inscriptions, tu sais-tu? Je pense que, moi, je commence en février, fait que je pense que les inscriptions, ça doit être là. Oui, parce qu'il voulait une photo, puis il voulait une espèce de descriptif pour mettre sur le site. Brag, calé, c'est des photos. Oui, je vais être sur le site de l'École nationale de l'humour. Ah, tu vas avoir ta photo. Oui. J'aimerais ça que ta photo, c'est avec le logo de Superman ou toi, il y a ce qui prend ta revanche sur le monsieur de Radio-Can. Une de tes petites revanches. Ça a-tu fini avec ton nombre de... Je n'ai comme pas poursuivi avec ça. Je n'avais comme plus d'énergie. J'ai essayé de mettre un petit peu de positif dans ma vie. Puis en plus, je me suis dit, vu que je la mets dans le documentaire, c'est un peu un à un. C'est le bout de la revanche. Oui, c'est ça. C'est un peu un à un. C'est un peu sept à un pour toi. Puis en plus, il y a un gars qui a parlé à ce gars-là, puis il paraît qu'il filait doux comme ça ne se peut pas. Puis c'est tout ce que je voulais. C'était comme un... Tu voulais le casser. Oui, oui. Tu voulais être comme un des films que tu aimes regarder. Tu voulais qu'il soit le petit monsieur qui pleure pendant que toi, tu fous sa femme. On a tout compris. Bon, hey, cette semaine au podcast, je suis vraiment content d'avoir ces deux gars-là. Mesdames et messieurs, bonne main d'applaudissement pour Marc-André Fleury et Vincent Léonard. Marc, merci. Marc, merci. Salut. Eh oui, les nerfs, restis. C'est notre... Hein? On n'est pas U2. Ah oui, mais c'est notre... Chris, calmez-vous. Bonsoir. Pour vrai, les denis, pour l'univers de sous-écoute, vous êtes plus big que U2. Tu penses? Oui, oui, vraiment. Oui! J'ai fait un show un moment donné, j'ai fait un sous-écoute avec The Edge, puis Bono, puis c'était de la Chris de Marthe. Ça ne devait pas le podcast. Non, ils ne vivent pas de la Marthe. Voilà. Bono, zéro chance de répartir. Ben non, il punche pas. Il n'est pas drôle, ce gars-là. Chris de pas drôle, pas de talent. Non, je ne l'ai même pas écouté. C'était pas. You do, je ne la pugne pas. Non. Mais ça, ça, pour te montrer à quel point... Ben, tu sais, je suis fan de vous autres. Ah, ok. Oh, il est là, lui. Ah, ah, ah! Oh non! Non, mais hey! Hey, je te le dis, là, j'ai vu un montage passer l'autre fois avec tous les beaux moments où est-ce que j'insulte les serveurs, puis tout. À ce soir, je ne t'insulterai pas, parce que je trouve que tu as des belles cuisses. Ah oui. Tu te coucheras sur ma queue plus tard. Non, non, mais tu sais, je ne suis pas gay. Lui, il a le poignet cassé, pas moins. Mais quand même, celui-là, les cuisses... C'est quoi, ça? C'est du poison? Cochonnerie. Ça, c'est quoi? C'est quoi, tu bois? C'est ça, je ne sais pas. Bourré de Splenda, là, puis de produits qu'on ne comprend pas. Ils appellent ça du coca. C'est juste un Coke diète ou Coke straight? Ça, je ne sais pas. D'après moi, c'est un Coke straight. Ça ne me semble pas être un crème soda. Je ne suis pas là pour t'éduquer. Mais il n'y a même pas de glace. Non, j'ai demandé pas de glace. Non, parce que ça me gèle les palettes. C'est vrai. J'arrive dans des places, genre chez Mike, c'est me mettre une livre de glace là-dedans. J'ai les dents, je ne suis jamais là, puis le reste du... Le monde rit de moins. C'est vrai, ça pas mal. Mais te montrant à quel point, tu sais, j'aime votre univers, tu sais, cet été, tu sais, la dernière fois qu'on s'est vus, c'est à votre gala à Québec, puis tu sais, il y avait mille vedettes québécoises qui étaient là, puis j'étais excité de voir toi, puis j'étais comme... Tu sais, j'ai tassé, genre, deux grosses-dêtes québécoises pour lui dire, « Hey, il faut que tu reviennes à Sous-Écoute, là! » Oui, mais c'est sûr que tu l'admires beaucoup. Bien oui. Mais je le trouve super drôle. Mais qui ne l'aime pas, hein? Je veux dire, un applaudi, c'est l'heure quand même. Un homme avec 500 livres de chaffes. Just a bite. C'est un tableau de sable. Just a bite. Non, non, mais il l'a dit dans l'autre podcast où il est venu avec toi, il a parlé beaucoup d'un hosti de chaffes. C'était effrayant. Tu sais, quand j'ai dit à l'autre tantôt, « Tu te coucheras-tu, lui, c'est impossible. Tu te couches pas là-dessus. Tu fais du trampoline. » Il est pas avec son chum, vu que son chum a explosé. Exact, c'est ça. Non, mais le Brésilien a pas été capable d'en prendre autant. C'est un bon yard, mais tu sais, il est mince comme un clou. Je l'ai vu récemment, il a l'air fendu en deux. Pauvre enfant. Tu regardes son cul, ça te l'a dit d'un ficello. Oui, oui. Tu te demandes jusqu'où que ça va évaser, tu sais. Il a déchirant à cap. Attends, mets ton micro là pour dire tes niaiseries. Il a déchirant à cap. Et voilà. Tu sais, quand c'est bien dit, « Bienvenue aux Nuits de la poésie. » Et voilà. Hein, c'est vrai? Scréo, Nuits de la poésie? Non, c'est le bout du conbois, là, c'est ça? Ah oui. Puis là, t'es correct, tes dents, ils gèlent pas. Non, c'est correct, c'est... C'est-tu, mais parce que c'est pas vrai, tes dents sont pas tant plus longues que nos dents. Non, non, ben oui, quand je tire dessus le soir chez nous, là, t'es des petites palettes, là. Mais je comprends pas, tu sais, comment que la glace te gèle les dents. Ben, c'est parce que c'est ça qui rentre en premier dans toute, moi, dans la vie, dans la glace, dans le cul du waiter tantôt. Ah, arrêtez de rire, Jésus-Christ, oui, c'est Noël bientôt. Fait que va falloir que tu la graisses en dedans, parce que dehors, tu vas avoir mal aux dents. Ben, c'est sûr. S'il a le cul froid. Ah oui, j'y ai dit, il n'y a pas de glace dans le cul. Ah oui. Ah, mais parlons sérieusement, je te présente mon ami Marc-André. Salut. Salut. Avec moi, c'est ça, dernière fois que t'étais venu, on avait parlé de ton gros pénis. Puis c'est plate à partir avec ça. Moi, j'ai rien dit, j'ai juste dit oui. OK. C'est compliqué, hein, Chris? Ça, mais ton pénis, il faut qu'il soit gros pour que tes amis soient au courant que t'as un gros pénis. C'est parti de où? Attends, il n'y a plus rien que tes amis qui sont au courant, Chris. Le Canada l'est à peu près au complet. Ah oui. C'est comme lui, là, c'est un danseur avec un gros pénis. C'est comme Patrick Swayze dans ses meilleurs moments. OK. Patrick Swayze, avait-tu un gros pénis? Il en est mort. C'est ça qui l'a tué? Ne riez pas, Chris. Cancer de la queue. C'est vrai. C'est le cancer du Swayze. Eh oui. Elle était trop facile. Patrick Swayze. Oh, je suis déjà écoeuré d'être sire, tu t'es frère, hein? Patrick Swayze. Non, mais n'empêche que c'est un danseur exceptionnel. Puis oui, son pénis apparemment qui est gros parce que nous autres, on ne l'a jamais vu. On ne l'a jamais vu. C'est Sablon de Mané qui nous a comme dit oui, c'est grandeur acteur porno. Fin de la discussion. OK. Là, tu parles de lui ou de Patrick Swayze? Non, mais de Patrick Swayze. Sablon, on s'est tenu avec combien de temps? Elle fait pitié sur un belastère aidant la rue. Ben oui. Elle est toute rasée à la peau, elle paye 6 livres. Elle l'appelle Clou de girofle. Non, je parlais de lui. Son engin mortel. On ne le sait pas, nous autres. Mais un moment donné, quand il n'était pas, tu sais, quand il n'avait pas le poignet cassé, il avait une blonde puis là, elle nous l'a dit. Oui, oui. Asti. J'ai une blonde pendant 10 ans, c'est compliqué. La même fille, 10 ans? Oui, de 15 à 25 ans. Puis là-dessus, tu savais que tu étais gay de quel âge à quel âge? Je l'ai su à 25 ans, on a été voir le film Crazy. C'est le film Crazy qui t'a fait réaliser que tu étais gay? Oui, compliqué. J'ai été voir le film Crazy sans savoir c'était quoi, malaise tout le long du film, si c'était moi. Le lendemain, j'ai fait mon coming out, fait que c'est là que j'ai su que j'ai toujours été gay mais je me comptais des mantries en Nasty puis j'y croyais. Hé, ta blonde de l'époque, ton ex, comment elle a pris ça? Elle s'est suicidée. C'est vrai? C'est bon. Non, mais Chris, il faut en rire. Ça passe par l'humour, le suicide. D'abord, tu ris, l'autre jour, tu ne rire plus. C'est crampant comme sujet pareil. Oui, c'est malade. Non, mais c'est Noël, il faut en parler. C'est le temps des fêtes, des réjouissances. Achetez-vous une corde chez Canadian Tire. Avec un petit tabouret. Oui, oui. Mais pour vrai, comment qu'elle... Ah non, mais elle le savait, mais elle se battait contre. Elle y croyait, parce que j'y croyais, fait que quelques mois après, elle a eu un chum. Moi, je me souviens à un chum. C'est bien compliqué. Oui, puis j'étais bien camouflé parce qu'il y a une fois, on était en tournée puis un soir, les gars, on était avec notre band, les petits jeunes hommes, une gang de boys. On est jeunes, début 20 ans. Hey, on va-tu aux danseuses? Bien, let's go. On y va. Lui, on ne savait pas qu'il était gay à ce moment-là puis il s'est mis à dire « Ah, j'ai mal une dent, j'ai mal une dent ». Il a appelé sa blonde puis il est venu le chercher genre, je ne sais pas moi, à Cowansville à 2-3 heures de route de chez eux, aller-retour parce qu'il ne voulait pas que ça paraisse que les filles ne le tiraient pas. Parce que je ne voulais pas embarquer dans le sujet « Pourquoi tu vas aux danseuses? » Puis là, je faisais « Ah, je ne suis pas intéressé aux filles, ils me faisaient peur. » C'était bien compliqué, Honnestie. Chris, mais... Puis en plus, il dégage tellement pas... Non, mais c'est confidant ça, c'est vrai. Mais, oui, il ne dégage tellement pas le genre de gars qu'il jugerait pour ça. Mais, tu sais, ça doit être dur de sortir du garde-de-robe. Bien oui, bien oui. C'était notre meilleur chum, ça fait des années qu'on se connaît. Je veux dire, on l'a vu sur toutes ses coutures puis on ne savait pas. On était tellement sûr que, je veux dire, ça filait le parfait bonheur avec cette fille-là. Mais non, et voilà. C'est des belles surprises comme ça. De toute façon, on va dire la vérité sur toutes. Elle, es-tu encore avec le même gars? Non, non, non. Là, on est franchement fraîchement séparés. Ça serait magique qu'ils se sont séparés parce que là aussi, il est sorti du garde-de-robe. Ça aurait été un rêve. À chaque fois qu'elle est avec un gars longtemps... Oui, il souhaite. Oui, il souhaite vraiment, pour vrai. Bien oui, il est dû. Tu sais, quand t'es dû. T'es dû pour rien. Bien oui, bien oui. Non, mais c'est des beaux moments. C'est des beaux moments. Puis elle, comment qu'elle vous avait dit que... Elle, c'est genre une soirée un peu chaud d'air qu'elle a faite et qu'elle a fait. Il y a un aussi gros bat. Oui, bien c'est sûr parce qu'on ne le croyait pas. Non, mais Sébastien m'a déjà sucé quand j'avais 5 ans. Et voilà. On dit toute la vérité quand on était... Il y a zéro matri. Non, c'était... Il était horny, lui, le gros, quand on était jeunes. C'était effrayant. Mais tu sais, à 5 ans, ta graine ne devait pas être si longue que ça. Non, c'est que j'avais une graine d'ado à 5 ans. Oui, oui, oui. Moi, je l'entendais parler par Sébastien. C'est rare, oui. Fait qu'il te suçait à 5 ans mais en te crossant en même temps. En gros. C'était toi à répondre à ça. Regarde-moi pas. Non, c'est flou. C'est flou. C'est flou. C'est mieux de rester flou des fois, ces histoires-là. Je pense que je faisais semblant de dormir. C'est compliqué, là. Fait que tu t'es... Ça sonne trop vrai. Ça part violer. Ça part violer. Ça part violer. Ça a pas de bon sens. Ça sonne semi-viol de Denis Barbu quand t'avais 5 ans. Mais je reviens au fait que c'est Noël pis quel roi-mage n'a pas violé? Balthazar, il était toujours en train du cours. Vous lirez l'Évangile. Ne ris pas, toi. Paul! Hé, tu vas-tu être... Dans le dernier épisode, on a parlé pas mal du film des Denis. Tu vas être dedans? Oui, oui, oui. Je vais être dedans. Oui. Un nostie de film plate. Ah, vraiment? Ah non, pas écoutable. Vrai de l'estiment. Ça me a vécu. C'est épouvantable. C'est lourd. Non, mais c'est le fun, lui, son rôle dans ce film-là parce que, tu sais, le point de départ, c'est que les Denis, il est arrivé de quoi? Perdent leur job, mais parallèlement, lui, il est ingérant qui fait, toi, tu me fais capoter pas à peu près pis il part en flèche. Mais tu sais, pas beaucoup, mais Jean-Louis et Denis se promènent dans la rue, il check de neutrin, il y a des TV pis il est rendu à Salut, Bonjour, il parle de son parc d'attraction Just By My Love. Pis à chaque fois qu'on le voit, il fait chier, là, tu sais, comme... Ah, c'est drôle, là, c'est-tu? Ah, oui, lui, il vit sa vie de rêve comme dans The Love Boat. Une référence qui écœure tout le monde parce qu'il n'y a pas. C'était bon, The Love Boat. Ça, c'était tellement de la bonne télé. C'est sûr. Ben, oui. Bon, c'était dégueulasse comme télé, mais... C'était dégueulasse, mais le fun. Je trouvais ça bon. Et voilà, il y a encore ça de ce temps-là, Canal Day pis tout. Ah, oui, ça joue encore. Ben, il y a des enfants. Moi, j'ai été malade l'autre jour, j'ai pogné la fameuse grippe, là, ou je sais pas quoi, pis je viens écouter des conneries, là. Moi, je me rappelle... C'est drôle. Le Love Boat, il y avait une fille, un des personnages qui s'appelait Julie, pis c'était... C'est elle qui s'occupait des activités, pis je la trouvais belle quand je suis jeune, pis je l'ai revue l'autre fois, pis elle est dégueulasse. C'est dégueulasse. Elle est dégueulasse. C'est le genre d'affaire, il faut garder des souvenirs, ça, parce que sinon, c'est tout dégueulasse en quelque part, là. Angèle Coutu dans l'ordre du temps. Non, ça, c'est pas un bon exemple, elle est tout le temps dégueulasse. Mais non, voyons donc. Alors, tu sais, les Saint-Hubert, les chiens. Ou longs visages. C'est gratuit, mais c'est normal. Moi, t'as-tu vu, on dirait, à cause de mon procès, j'ai parlé d'une actrice américaine pour pas me mettre dans la marde. Ben oui, mais c'est une actrice américaine, Angèle Coutu, elle a joué dans Rambo, pis... Le pire, Angèle Coutu, je sais, je sais c'est qui, mais je vais... Tu vas la texter quand même? Je vais la... Tu vas lui demander qui es-tu? Je vais juste la googler. Ben oui, vas-y, prends une petite demi-heure pour ça, il n'y a rien là. Ah oui, elle est dégueulasse. Non, non. Non, non, c'est un chèdeur. Mais je pense qu'elle fait de la cam aussi de ce temps-là. Ah, elle fait de la cam? Oui. Mais elle ressemble à la mère dans Six Feet Under. J'ai l'impression que je ne la connais pas cette madame-là. On est en train de se caler dans nos références, me semble-là. Mais elle jouait dans quoi, Angèle Coutu? Dans l'ordre du temps. OK. Ah oui, j'ai jamais... Ben, je ne sais pas pourquoi je la googlais, je n'ai jamais vu l'ordre du temps. Ce n'est pas important. Tu ne fais pas ça, B. C'est-tu bon? Tu ne fais pas ça. Ce n'était pas bon. OK. J'aime que tu m'appelles B. B? Oui. Ben, quand je tombe intime, j'aime bien t'appeler B. Mais c'est vrai, tu as comme l'air d'une belle grosse femme joufflue. Ma référence, quand je regarde ma tante Cécile, personne ne la connaît, mais tu sais, les petits yeux rieurs, un peu gras, souillettes. Ça, c'est ta tante trisomique? Non, 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 non. J'ose plus en parler. J'en ai assez parlé. Ma tante Guylaine. Mais, moi, je ressemble à quelle de tes tantes? Ma tante Cécile. Elle est mortelle. C'est les artères. Elle mangeait du Kraft Dinner en fumant des smokes. OK. Ben, des fois, elle fumait son Kraft Dinner. Elle était écoeurant. une grosse vache. Ben, je dis ça gentiment, là. Ça se dit gentiment, des choses comme ça. Une grosse vache. Il s'agit du mettre le sourire. Travarde. Joyeux Noël. Caliste de travarde. Ah, elle s'entend de mettre de la lime dans les yeux pis de me crever le front avec le pic à glace. Un moment donné, elle va le faire. Caliste que c'est ça. Ben oui. Elle revient pas, le jeune serveur. Toi, c'est des langues à l'aide. Oui, c'est fort. C'est fort. Voyons donc. C'est quoi qu'il y a là-dedans? C'est Coke? Gin, Volca, triple sec. Volca? Oui. Tu dis Volca? Volca. Volca. Je sais pas quoi dire de plus sauf ça malade. Volca. Pis je sais pas. C'est bon. OK. On va te crirer ce rendu-là. Un gars qui dit Volca. Comment tu dis Popcorn? Popcorn? OK, OK. OK, Calorifère. J'aurais aimé ça que tu dises Popcorn. Popcorn? On l'essaye, Calorifère. A, B. C'est mes deux B. Ça fait comment nous voir les deux dans la même pièce? Je suis tellement content. Je vous trouve beau ensemble. Parfait. Non, mais tu ressembles même pas à son frère. Nous autres, ça fait longtemps qu'on se connaît. Pis lui, son père, c'est un Amérindien. OK. Fait qu'il y a quelque chose d'assez costaud, très foncé, les cheveux noirs. Pis son frère qui s'appelle Bobby, ben tu y ressembles un peu. OK. Son père s'appelle Bob, son frère s'appelle Bobby, sa mère s'appelle Daniel, pis lui, il a failli s'appeler Sunshine. Sunshine. Oui, oui. À ce soir, on dit toute la vérité. Sunshine Fleury, ça aurait été un rêve. Sunshine Fleury, ah oui, vraiment. Il est passé à ça d'être un acteur porno ou président du Laos, un affaire. C'est vrai que Sunshine Fleury, ça fait porn star solide. Oui, oui, oui. Bon, ben tout le monde est d'accord. Exact. Je pense qu'on est correct pour repartir en voyage ensemble ou quelque chose de mal. Parce que oui. Quand ça va bien, ça va bien? Non, mais on parle de lui, je pensais en m'en venant ici, j'ai dit, il faut que nous autres, ça fait longtemps qu'on se connaît, mais on se connaît depuis très jeune. Pis on voulait se revengeur un peu pis vous dire à quel point Sébastien, qui a été notre ami en commun, nous a challengé au début. Il nous piquait tout le temps. On avait justement 8-9 ans pis il me disait en cachette à moi, ris de son gros front. Pis à lui, il disait, plantez-les ses grosses dents. Le petit castor. Fait que longtemps, on était en chicane, moi pis lui. Mais c'est Sébastien qui manipulait tout ça, c'était magnifique. C'était écœurant, c'est un gourou, ça, on voulait le dire. Ouais. Ça a duré combien de temps, ça? Ben, un bon 10 ans, facile. Ben, tantôt, là. On disait juste dents, dents, fronts, à la fin. Dents, fronts, dents, fronts. C'est long, un moment donné, 10 ans. Mais ça a pris combien de temps avant que vous deveniez amis? Vraiment amis, nous autres, on se connaît depuis toujours, mais tu sais, lui, il était dans la gang adubée. Les bombes. C'est bien, c'était des mini-bombs qui faisaient rien, dans le fond, genre... Des menaces, je vais te pincer longtemps. Ouais. Rien d'important, mais... Déboucher des crayons biques pis souffler ça sur les côtes du monde qui avaient des côtes pâles. Pitcher des oeufs sur le toit du voisin. Mais tu sais, moi, ça me faisait rire de loin. J'étais comme un petit gars gêné. Ben, je venais de la campagne réservée, un peu niaiseux. Et puis, j'ai voyé, puis j'ai voyé eux autres être ensemble pis faire des petits coups. Ça me faisait ben rire, mais j'étais pas dans la gang, nécessairement. Pis, déjà très jeune, la seule personne de cette gang-là, à part Sébast, qui était vraiment un bon chum, c'était lui qui me faisait le plus capoter. C'était le petit gars qui était genre... Pas riche, un genre de petit pauvre. Oui. Comme Charlie Brown, celui qui a de la poussière. Ben, c'est pas tout à l'air. Pas riche. Non, mais j'essaie d'être gentil. Un genre de petit pauvre. Un genre de petit pauvre. Un homme qui a un aussi gros bat. Peut pas tout à l'air. Il avait pas le cash qu'il venait avec, mais quand même, il sortait souvent ses cinq cents pour nous payer de la gomme. Ça fait un moment, je le trouvais généreux, adorable. Pis en vieillissant, l'amitié s'est vraiment développée. On s'est retrouvés dans des affaires bizarres. Ben oui, j'ai mangé des chips sur ton cul. Non, mais c'est... On était pas si amis, mais... T'as mangé des chips sur son cul? Ben, on était dans une chambre d'hôtel, un moment donné, avant les denis. Pis il riait aux larmes. Pis il a baissé ses culottes, pis il s'est lancé des chips sur le cul. Pis moi pis Sébastien, on riait aux larmes, sans comprendre pourquoi. Pis on a décidé de les manger en se disant, on l'a fait. Ben oui, faut dire, j'avais une petite trempette ranch aussi. Quand c'était appétissant, c'était appétissant. C'était très bon. Non, c'est vrai. Des affaires fuckées. On était tout le temps ensemble, mais jamais dans des affaires intimes, jamais dans de l'amitié, comme aujourd'hui, où ça peut être aussi profond, des conversations, des remises en question, du jasage. Mais à ce moment-là, on avait plus le goût genre de s'étamper des punchs à bingo d'en face. Pour remonter la soirée. Pis les autres de votre gang, est-ce que vous les voyez encore? Non. Non, ils sont... C'est ça, ils sont morts. Ben pas toutes, mais... Oui, on les voit. Ben oui, on les voit. On se voit tout le temps. Hier, il y avait un party justement pour notre chum Uno qui a eu ses 50 ans. Pis proche de 41, là. Mais en tout cas, elle va être contente d'entendre ça. Mais pour vrai, on se retrouve super souvent dans une gang de monde qui, dès le secondaire, on est devenus amis, on a fait de l'impo du théâtre ensemble pis on suit toujours, toujours assez soudés. Une journée de famille. Tu restes ça encore dans le coin de Saint-Jérôme? Non, je reste à côté du parc La Fontaine, moi. OK. Ouais. Pis là, toi, t'es encore, mais toi, t'es en campagne, hein? Oui, oui, oui. Moi, je suis dans le bois. OK. Ben oui, parce que j'étais un homme louche. Moi, je passe la tondeuse dans la nuit. Où que tu restes, c'est-tu? Oui, 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 oui. C'est quoi le nom? Un ancien cimetière, dis-le. Mais t'es à combien de temps de Saint-Jérôme? 20 minutes de Saint-Jérôme, fait que t'sais, mais j'aime pas ça, moi, Saint-Jérôme, en vieillissant. Que Saint-Jérôme m'excuse, là, lui, t'es peut-être bien smart, là, puis le curé, la belle, t'es un bon pocheur, mais en tout cas. T'sais, on a vécu des affaires, le fun, mais c'est rendu étourdissant parce que c'est une ville qui se prend pour une ville, fait que moi, je trouve que c'est comme une copie de Laval, mais cheap, là. Quelque chose que... Il y a des coins que j'aime encore par nostalgie, mais je trouve que ça m'étourdit solide. J'aime ça être dans le bois tranquille, déjà, avec la tête. T'as-tu un gros terrain? Non, c'est minuscule. C'est comme, c'est 7 centimètres. Nous autres, mais le building est super haut. Très haut. Oui. C'est tout en cottage. C'est malade. Non, j'ai bien du terrain, j'aime ça. C'est ça, moi, j'étais un peu genre Roy Dupuis, mais avec un accident. Je sais pas. C'est un estide face à face, mais tu sais, quand tu me regardes de dos, je ressens, moi, c'est-tu... Ton terrain, ton terrain, est-tu assez gros que tu passes même pas la tondeuse, vu que c'est... Ah non, je passe la tondeuse. Oui, je me tiens en forme, j'haïs pas ça. J'aime ça être dehors, j'aime ça bouger, je suis pas un gars ultra sportif, fait que tout ce qui est, je passe la tondeuse, je pelte mon entrée. T'as-tu un petit tracteur où tu pousses? Non, 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 non. Merci, tu s'y boud化. Ça m'arrive des affaires. Joyeux Noël. Non, j'aime bien ça. J'aime avoir du grand terrain parce qu'une fois que la tondeuse est passée, je peux me rouler. On vit en campagne. Non, j'aime bien ça, ça me donne une certaine liberté. Puis, je viens de là. Moi, quand j'étais jeune, j'avais un grand-père qui parlait au furet et qui sortait les mouffettes des boîtes à masse. J'aime la tendresse de la campagne, les petits animaux. Non, tu me regardes les lèvres, je sais que tu as le goût de me néquer. On ne l'a jamais faite, nous autres. On ne l'a jamais faite. C'est tripoté de l'autre, j'ai travaillé les jeans. Non. Il ne revient pas. Est-ce que tu es défronté pareil? Le serveur. Pour vrai, Gab, tu veux-tu de quoi avec de l'alcool? Non, mais je prendrais du coke, Chris, j'en ai plus. Ah, OK. Fait qu'un autre... Un autre... Ce moyen d'être fourni, Chris. Un autre... Tu veux-tu un autre... Oui, oui, oui. Un autre Long Island I-Sty. Puis moi, je vais aller à Vodka Coke Zir. Ah oui, voilà. Ah, Chris, je le vois arriver, mais là, il a reviré. Ah oui. Il n'aime pas ce qui s'en vient, puis je le comprends. Moi, tu... Hé. Inversalement. Ça m'a tellement fait rire quand Jason a mis la vidéo de toi, qu'il n'arrêtait pas... Oui, moi aussi, j'adore ça. De l'envoyer chier, cruiser, de... Regarde, je n'ai pas l'air de savoir ce que c'est un podcast, c'est-tu. Hier, on avait un party, Sébastien m'a dit, là, Vince, le monde a le goût d'avoir des vraies réponses, des vraies affaires. Il ne dégénère pas trop. Puis, Chris, je ne suis pas capable. Je le dis, la première fois que je suis venu ici, c'est avec Jean-François Chagnon. Moi, je n'écoutais pas ça, des podcasts, fait que je pensais que j'ai dû juste donner un est-il chaud. Puis, avant d'entrer, c'est lui, mon ami, qui me prend par là-bas, puis il me dit, « Fais-moi de pleurer. » Fait que ça n'a pas donné un podcast, ça a donné, je ne sais pas, c'est quoi. Mais c'était un chef-d'oeuvre. C'est un chef-d'oeuvre. C'est un genre de Picasso pas voulu. Tout cassé. Mais Chris, il ne revient pas vraiment. Je l'ai vraiment fait fuir, cet homme. J'ai un cadeau pour lui. C'est-tu vrai? C'est quoi que tu as? Oui, je le cache dans mon dos, à l'humidité. Proche de la sauce ranch. S'il vient, il va l'avoir. Là, toi... On ne mange pas de la malle, sinon. J'ai fait une joke en haut. Mais tu as perdu vraiment bien du poids. 22 livres. 22 livres. Bien, pour vrai, tu es... Tu sais, ça, j'ai dit en haut, tu es devenu... Tu es la carte levaque des gars. C'est incroyable. J'ai la veuille de me teindre russe, puis de déclarer que je suis lesbienne. Oui. En plus, on a les mêmes initiales. K.L. Qu'est-ce que ça? À peu près. Je ne sais même plus ce que je dis. Il est tard, là. Il est tard. Il est tard. C'est Vincent qui a un corps. On approche du 25. Mais oui, non, mais c'est vrai. Vincent, il a pris le format qu'il devait avoir. Vous variez mes parents. Moi, tu sais, mon père est super mince. Ma mère, c'est une minuscule, madame. Moi, je mangeais trop de réglisse. C'est vrai, en plus. Je partais en tournée, puis j'arrêtais dans les dépanneurs, il y a 12 ans. Puis là, je choisissais... Acheter de la glu. De la glu bleue et verte, là, que tu fais genre... J'adorais ça. Crème soda, amène-en, des doritos, puis de la chenoute de même. Puis à un moment donné, à Pâques, je mangeais tellement de chocolat. Puis là, mon beau-père m'a dit, « Crème, tu te lèves dans le nut pour aller pisser, toi, des fois. Tu as peut-être quelque chose. » Puis c'était le diabète. Il y avait de type 2. Puis moi, j'ai bien peur du médecin. Puis je n'ai bien pas le goût de prendre des pelules. Puis je me suis dit, tu maigris, tu maigris, tu manges mieux, tu coupes le dessus. Ben là, ça se maintient, mais un jour, je vais devoir... Mais sauf, c'est-tu du coke normal? Non, non, ça, c'est du... Hé, donnez-moi 22 secondes. Salut, toi. On peut-tu... Hé, Charles, t'amises les lumières. Hé, mon chou vient. Non, mais c'est parce que j'ai une surprise pour lui. Non, tu peux laisser les lumières. Oui, oui, j'ai une surprise. Je t'ai amené un petit cadeau. C'est... Ça vient du cœur. Oui, c'est un vagin. Ça peut aussi servir de dildo ou de masque. Non, mais reste ici. Je vais te dire, pour vrai, en plus, de quoi ça sert, c'est parce que Justa Bave travaille d'un foyer de personnes âgées, puis ça, il donne ça aux stagiaires pour savoir comment nettoyer, là, ici. Bonne fête, mon grand. Christ de... Une bonne main d'applaudissements. Joyeux Noël. Joyeux Noël. Ah, c'est... Ah, regarde-les. Il a déjà sorti une guinée pour le châner. Quel homme pareil, hein? Changez-les pas, celui-là. Chris, c'est que là, tu te promènes... Hé, là, Chris vient de m'amener deux livres de Splenda. Mais c'est-tu des diètes ou... Bon, je prends juste du Coke diète de même. Puis, honnêtement, je vais jaillir ça. Quand je vais dans les bars, il n'y a pas ça du diète. Fait que j'accompagne mes amis, puis je ne bois pas d'alcool non plus. Hé, Gab, c'est-tu diète, celle-là? OK, parfait. Ah oui, tout le temps, pas de la diète. Une cochonnerie, là, tu sais. Non, mais c'est correct. De l'eau, du Coke diète, puis la mort bientôt. Mais tu as... Tu sais, fait que là, ça faisait une demi-heure que tu avais ton vagin en plastique dans le dos. Oui, puis je n'haillis pas ça. J'envisage une chirurgie. Un beau vagin dans le bas du dos, là. Ah oui? Ça serait agréable, pareil, pour mettre mes lunettes de soleil. T'es clair. Ma sacoche. Marie-Norsini. C'est vrai. Quand tu pèses dessus à rapetisse, tu peux la rentrer. Tu l'avais mis de côté pour pas que la graine dépasse. Bien, j'espère. J'aurais pas voulu avoir une deformation dans le dos. Non, mais sinon, t'aurais eu l'air d'avoir une queue... Une queue dans le dos. Ça aussi, c'est un beau projet, par exemple. Tu te couches de même, là. Let's go, bébé. Bon, on va prendre une gorge, là. C'est trop horny. J'aimerais ça te voir quand tu bruites avec de la glace. Tu sais, ça te fait mal. Tu veux-tu... Oui, check-moi. Bien, tu veux-tu sortir ton téléphone, prendre une photo? Oui, je vois. Je t'insiste sur Instagram depuis hier, moi. OK. Je suis déjà rendu à 1600 qu'eux de personnes. Puis je veux devenir l'homme le plus populaire d'Instagram au Canada. Tu sais, tu veux prendre une photo de chaque bain? Je vais geler des dents pour toi, bébé. Ah! Une autre fois, peut-être? Ah! Tu vois, quand tu gèles avec tendresse, ça fait effet. Moi, en plus, qui est dédaigneux que le Chris, je viens de voir le liquide sorti de tailleuse. Ben oui, ben je le sais ben. Mais je suis plus alcoolique que dédaigneux. Donc on va... On va nettoyer ce bout-là. Ah! Oui, c'est bon, ça. Prête-moi-l'est, on va nettoyer le mien aussi. Regarde ça. Non, mais c'est tellement dégueulasse, ces dents-là. On se disait ça, moi, puis Julien Poulin l'autre fois. Hey, mon idol, là, c'est-tu? Ah, que c'est bon, hein? Ça goûte, on sait pas quoi, mais c'est tout le temps bon. T'en bois-tu beaucoup du Coke Diet? J'en bois, moi, j'essaie d'en boire moins, parce qu'honnêtement, je m'étais challengeé à vous dire, moi, juste boire de l'eau, un peu de Coke Diet, mais de l'eau, t'en reviens après un certain temps. Fait que oui, j'essaie de trouver un équilibre que je ne trouve pas. OK, on peut passer à un autre sujet. Moi, j'aimerais ça qu'on parle de Coke Diet pendant une demi-heure. Ben, s'ils veulent nous financer... Ah, une fois, j'ai capoté. Moi, en début de carrière, moi et Sébastien, on trouvait ça malade, parce qu'on s'en va. Premier show télé, qu'on est invité, c'était une affaire à Télé-Québec, puisqu'on rendait hommage à un artiste, puis on venait faire des numéros. Puis Bob Walsh était là, t'as-tu connu Bob? Ben oui, oui, oui. OK, artiste incroyable, tu sais, guitariste de blues, le fun. Mais première impression qu'on a eu, lui, il était sur le plateau. Nous autres, on était stand-by. Puis maintenant, on l'entend crier, « Hey, come on, amenez-moi mon Coke Diet! » On a fait, « OK, ça se peut d'être effronté de même dans ce milieu-là. » « Yes, sir! » Avec le Coke Diet, c'est l'anecdote qui me revient. Bob Walsh capotait sur le Coke Diet. Il y a quelqu'un qui crie, « Amène-moi mon Coke Diet! » « Y'a-tu quelqu'un qui peut m'amener mon Coke Diet? » Moi, je me suis à Montréal, on a fait gros Moses. Tu sais, parce que c'est précis. C'est pas comme « Amener-moi une bouteille d'eau, une Coke Diet! » Ça fait que, fin de l'anecdote. S'il y en a qui veulent la compter dans le temps des fêtes, c'est 30 piastres du mot. Bob Walsh, il était, je l'avais vu deux fois en dessous, il était bon en Chris. Il était Chris, mais bon, lui, méchant bluesman. On n'enlève rien à l'artiste, mais au buveur de Coke Diet, Chris. Come on, Bob! Y'est-tu mort? Oui, il est mort. Il ramène mon Coke Diet dans ce cas-là. On ne savait pas qu'il était mort. Oui, oui, non, c'est ça. Tu voulais y voler son Coke Diet? Non, mais je ne veux pas boire ça. Il était bien mort de ça, lui. Mais il y a eu plein de bons bluesmans québécois. Oui, mais je n'aime pas le blues. J'aime juste les thèmes d'émissions des années 80. C'est vrai, comme quoi? Épop et rock. Ça, c'est Bob Walsh qui a fait ça. C'est-tu vrai, ça? Oui. Voyons donc, toi. Non, mais Chris, il était bon, lui, dans ce cas-là. Il était à voir, tout un talent. Épop et rock, c'est... Ils ont sorti des vrais albums, eux autres, tu penses? Oui, je pense que oui. Vrais albums. Entre guillemets. Il y a-tu du monde qui se rappelle de ça, d'ailleurs, si on parle de ça entre nous autres? Et monsieur, il y en a du monde sur prise 2, hein? T'as parmi. Ça joue-tu sur prise 2? Bien, j'espère. Bien oui, je veux juste écouter ça. Si c'est là, mettons, vous me perdez. C'est quoi le nom du blond là-dedans? Il y avait un blond. Joey. Tardif. Joey Tardif. Joey Tardif. Joey Tardif. T'as-tu ses figurines de collection, toi? C'est peut-être un maniaque de Joey Tardif, Chris, à la sortie de même. Pas Joël, pas Normand, Chris, Joey! Lui, il connaît, c'est Joey. Ça, Épop et rock, c'était un band rock des années 50, supposé? Oui, 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 je pense que c'est ça. Moi, c'est très vague. J'étais jeune, j'écoutais ça avec mes parents, puis il y avait un gars qui s'appelait Boboule, puis un vieux qui était libre. Je ne sais pas, mais rock et bassoré avaient fait des parodies hallucinantes de tout ça. J'étais bien content. À part de tout ça, bien, c'est ça, je n'ai pas les coffrets. Ça va, toi? Oui, j'ai les coffrets, mais... Ça serait... Hé, va falloir que tu mettes, je pense, ton micro plus proche, puis Yann, s'il faisait sa job, il te l'aurait dit. Oui, bien, oui. Hé, on ne t'a jamais parlé de la fois qu'on a joué à la lumière, moi. C'est quoi? J'étais joué à la lumière. Bien, tu vois ça, on était dans son appartement, lui, avec sa blonde, avec Sébast, puis la blonde à Sébast, puis moi qui étais en couple, mais tout seul ce soir-là, puis on était quand même au début vinterne, puis à un moment donné, eux autres, ils ont une idée, ils disaient, hé, on ferme la lumière, on se met nu, puis... Non, on ne se met pas nu, on est en serviette, on ferme la lumière, on enlevait la serviette. Tu ne pensais pas, je perdrais de ça? Non, moi non plus, puis on se prenait en photo, mais en faisant de la sandwich, on a des preuves de ça. C'est la seule photo que Sébast a de l'air heureux, comme jamais, il serait avec toutes ses dents, il ne sourit jamais, mais là, Chris, en sandwich, il a le grand semel. Il était bandé le chien. Vous êtes tous nus? Vous êtes tous nus? On était en serviette. Pourquoi je parle de ça? Lumière. On appelait ça Lumière, pour essayer de se créer une distance avec le jeu. Puis dans le temps, c'était avant, les téléphones intelligents, fait que c'était une vraie caméra. Oui, oui. Il fallait-tu amener ça, genre à la pharmacie, pour faire développer ça? Et voilà. Centre japonais de la photo. Ah, c'est... Mais c'est lui qui est allé faire développer. en double et en triple, on les a à la maison, au pire, je t'ai enverré. C'est vrai? On jouait. Ils enverraient à tout le monde, Chris, si vous êtes jaloux. Là, il ne nous regarde pour l'instant, il nous imagine à poil. Lumière. Lumière. Fait que là, puis tout le monde l'a fait? Ben oui, voilà, tout le monde. Puis on riait tous, on était tous gênés un peu. Vous deviez être gelé, ça, ça ne sonne pas. On devait être gelé. Un affaire à jeun. Je pense que c'était les premiers temps qu'on fumait du pot puis que j'imitais Brian Malroney. C'est quoi ton imitation, Brian Malroney? Ben, c'est ça un peu qu'il me disait tantôt. J'étais tombé en amour avec toi quand je t'ai entendu imiter Brian Malroney. Ça a été mon premier kick en amitié avec toi. Le premier joint qu'on fume ensemble qui fait ça. C'est bien que ça. C'est n'importe quoi. Pas Apple ou tu sais pas. Oui, mais ça avait été deux heures de temps que tu faisais ça. Deux heures. Oui, oui, oui. Ben non, mais moi, ça a fait tout un effet les premières fois que j'avais fumé des bêtes. Moi, je n'avais jamais d'envie. Je ne prends pas d'alcool. Je ne prends pas rien. Ils m'ont convaincu à faire du pot puis là, ben, coudonc, ça a chieré. Il est arrivé de quoi? Les imitations de Brian Malroney. Le bout, il y a une toune qui s'appelle Le petit jeune homme dans... Ça s'appelle le petit jeune homme qui répare des appareils. C'est lui qui répare une cassette puis je suis dans sa cuisine puis je fais il est bon petit jeune homme qui répare des appareils. Il est bon petit jeune homme. On a cette petite période pas claire, là. T'as pas l'ancré cette toune-là. Elle était le fun cette toune-là. Ben, spontané, il y a un bout dedans où, ce que je dis, il sniffe du pain. Quand je travaillais au couche-tard. Oui, oui, il travaillait dans un couche-tard puis on allait renifler le pain moi puis Sébast dans le couche-tard. Oui, c'est ça. On allait chercher notre... Comment il s'appelait le bonhomme? Qu'est-ce qu'on allait chercher? Portierry? Non, non, le bonhomme, le pot, là. Ah, Bobette? Bobette. Le monsieur s'appelle Bobette. Non, mais c'était dans le centre-ville puis c'était un vieux monsieur en petite culotte qui répondait avec plein de bosses dans le dos puis l'autre, on se disait si on le pousse puis on prend le pot. On avait des idées, on ne l'aurait jamais faite mais c'était épeurant. Si on le pousse puis on prend le pot. C'est peut-être pour ça qu'il y a des bosses dans le dos puis il tombe tout le temps et il revient comme à y a un caliste. Il rebondit, il est malteux temps de s'habiller. Ah, c'est ça. Oui, il est allé voir le médecin. Il a fait, veux-tu me mettre quatre-cinq balles en caoutchouc puis je rebondit. Je me fais souvent pousser. Bobette. Bobette. Fait qu'il répondait, il y avait des bosses dans le dos et il était en bobette. Moi, j'étais allé une fois parce qu'il était mythique un peu puis j'ai toujours été chockeux dans ces affaires-là. Il était en bédaine, bédaine, pas de culotte. Des grandes culottes blanches slack. D'ailleurs, ça serait bien plus beau que vos caleçons que j'ai vus tantôt dans le podcast avec Barbue. Vraiment, des grandes culottes slack blanches, là, ça, ça se vendrait. Ah, c'est... Mais pour vrai, ça, ça serait du merch qui serait drôle. Des bobettes blanches avec une énorme tâche de pisse. On a un sèche. Puis genre, jaune, jaune, un peu de rouge. Wow. Un peu de sang. J'en veux. Justement. T'en veux. J'en veux. Ça donne le goût de boire une gorgée. Exactement. Exactement. Mais là, le monsieur bobette, lui, il ne devait pas savoir que vous l'appeliez bobette. Ben non, c'est sûr. Mais il devait s'en douter. Tu ne peux pas répondre à la porte en bobette sans penser que le monde... Il n'était plus là, ce homme-là. Il était mort puis il bougeait. Ça ne levait pas. Mais tu parles de nom de même. Il y en a qui l'assument. Nous autres, à ce moment-là, un peu plus là, même plus longtemps, à Saint-Jean, il y avait un magasin où est-ce que le gars faisait des deals à tout le monde. Le crosseur. On appelait ça Chez le crosseur, mais ce n'était pas ça le nom du magasin. Mais on s'était tellement approprié de ce nom-là que quand on appelait là, il répondait oui, allô. On disait Chez le crosseur. Il disait oui. C'était malade. Tu achetais un genre de poster de John Lennon. Il faisait ça, 25. L'autre, un de nos chums rentrait après acheter le même poster. Je te le fais à 12 à toi. Il était vraiment crosseur, mais il l'assumait. Il était bon. Il était bon pour nous autres. Tu vois, c'est pour ça Saint-Jérôme. J'ai déjà bien aimé ça, mais à ce temps qu'il n'y a plus le crosseur. Mais Saint-Jérôme, c'est une ville un peu comme Sorel ou Valleyfield. Il y a bien des personnages magiques. Ben oui. Ben oui, ça a été une source d'inspiration. Je sais qu'on l'a déjà conté, puis là, je ne veux pas me répéter, mais c'est avec eux autres qu'on se tenait, nous autres, les gens qui étaient dans la rue à Saint-Jérôme. Il y avait le gros monsieur qu'on appelait le maître de l'univers qui... Ben, il y a Thierry aussi que tu n'as peut-être jamais parlé. Il y avait Thierry dans le temps que je travaillais dans un dépanneur. C'est qui Thierry? Un genre de cow-boy avec une moustache qui venait puis qui me fixait. Puis là, j'entendais juste, tu sais, le sifflement puis la balle de foin. Il y avait une harmonica puis il disait « Je vais te jouer l'air comme quelqu'un. » Ah, c'était malade. Je travaillais au dépanne-escompte puis il venait puis il disait « Bonsoir, Vincent. » Ah, puis là, il figeait puis il disait « Je vais te jouer l'air de mon pays. » Puis là, il partait de l'harmonica dans le dépanneur. Il venait d'à côté du dépanneur. OK. Dans un pays lointain nommé sa déficience mentale. Ben voilà. Ça a la balle. Oui, mais les personnages de même, ils ont tellement inspirés puis il y avait quelque chose de tendre. On se justifiait en disant au moins on jase avec eux autres, il se passe de quoi. Puis après ça, on rira d'eux autres ailleurs. Puis il y avait Yolande aussi, on en a déjà parlé, mais il y a une femme qui venait nous voir qui disait juste « Yolande, Yolande, sexe, sexe Yolande. » Yolande maison. Yolande maison. Le père à Sébastien le revirait en tabarnak Yolande maison. Elle voulait un verre d'eau. « Rentrez maison, verre d'eau. » C'est Martin, le frère à Sébastien. Il s'est dit « Non, non, tu collises ton camp, il n'y aura pas de verre d'eau ici. » On savait que si le père sortait le verre d'eau. Yolande. Ils nous ont tous inspirés. La ville en tant que telle, mais les personnages, je suis sûr qu'ils sont partout. Le dernier show, il y avait quelqu'un du public qui avait demandé si Sébastien n'avait pas eu le père qu'il a eu, si les données, ça serait ça. Mais je pense que si vous n'étiez pas né à Saint-Jérôme, ça ne serait pas ça non plus. C'est un mélange de tout ça, de l'étroit. On peut en témoigner. À cette époque-là, en tout cas, il y a un langage qui apparaît qu'on vient de là, c'est subtil, mais il y a quand même un ton de Saint-Jérôme. Y a-tu un accent de Saint-Jérôme? Oui, le BS. Ou le laisser aller, ça dépend. C'est dépendant de quelle région tu es. Parce que c'est drôle, moi je viens de Québec, je ne réalisais pas quand j'étais jeune qu'il y avait un accent de Québec. Puis là, en vieillissant, je l'ai vu. Tu sais, mettons, sauf avec Jean-Tom, que Jean-Tom, il sonne comme, s'il venait d'un... De Russie. Non, mais tu sais, Jean-Tom, c'est impossible de savoir d'où qu'il vient vu qu'il y a un français impeccable. Impeccable, exactement. Il est trafiqué. Oui. Mais tantôt, mettons, Alex Barrette, il sonne très, très, très Québec. Oui, exactement. On peut distinguer puis ça reste subtil quand même. Puis il y a ça quand même à Saint-Jérôme. Puis oui, tout ça nous a bien influencés, que ce soit de la famille ou de l'entourage. Moi, chez Sébast, moi non plus, je ne pense pas qu'on aurait le même genre d'humour si lui n'était pas là que l'autre. C'est vraiment... Et un père aussi, important dans notre entourage. Un exemple, on est père, nous autres même, Astaire. On a le goût plus de ressembler à ça. Quand même, une genre de solidité, d'amour de famille, de rassembleur. Ça fait qu'il nous a influencés de tous bords, de tous côtés. Mais sinon aussi, la déviance du côté de ma famille. Il y avait comme quelque chose de dysfonctionnel. Quelque chose de... C'est du monde qui sent des fameuses familles qui ne s'entendent pas. Ils ne sont pas beaucoup et il n'y en a pas un qui s'entend. Ils s'inventent des menteries à travers ça. La chef, c'était ma grand-mère qui, une fois qu'elle mélangeait un peu pelu les boissons, elle devenait hallucinante. Ça fait que de mixer tout cet univers-là, un peu dysfonctionnel, avec ce côté-là tellement, je ne sais comment je dirais ça, assumé du père à Sébast et de cette gang-là, ça a donné les denis ensemble. Toi, ta famille, c'est ce que tu as fait te faire un saut. Oui, il dormait. Il y a la maladie des gens qui s'entendent. Oui, je dormais, oui. Mais ta famille, tu viens-tu d'une famille fonctionnelle? Oui, oui, oui. J'ai une famille très fonctionnelle. Mon père, je te dirais, c'est un Indien qui aimait se battre. OK. C'est très fonctionnel. C'est très fonctionnel. Et ma mère aussi, c'est quelqu'un qui aimait se battre jeune. C'est vrai. C'est deux hommes qui se sont rencontrés. Ça a donné des enfants un peu marginals. OK. De base, c'est ça. De base. Ton père, il est-tu encore vivant? Oui, oui. Les deux sont encore vivants. Il se bat-tu encore? Non, non, non. Il a vieilli, il a vieilli. Il me faisait capoter, lui, jeune. Ah, c'est? Il disait, tout ce qu'on savait, c'est qu'il ne parlait pas très bien français. Il disait des affaires « Marc-André dans ton chambre, Bobby dans son sien. » OK. Quand tu es petit, cet accent-là était hallucinant. Oui, bien oui. Il est venu jouer dans nos affaires, lui, d'ailleurs. Ça réscrit. Oui, dans un de nos sketchs qu'on a fait sur le web dans Nectar Denis, une série. Ah, oui? C'était Pierre Ouimet qui réalisait ça. Exact. Oui, Pierre, c'est là que... Pierre qui est ici en ce moment. Il est-tu là, Pierre? Il est là. Ah! Il a amené sa famille, il a amené ses deux gars. Bien, je le sais, ils sont là, puis ils font l'amour les trois après le show. C'est vrai. C'est bon, oui. Ils curve tout un peu de la droite, fait qu'à trois, ils peuvent tout s'acculer. À trois, ils font un cercle. Oui. Ils font un cercle parfait. À deux, c'est juste l'inceste. À trois, c'est un petit miracle. Bien voilà. Un petit miracle. Ah, wow. Les petits miracles. Les petits Ouimet. Ça a l'air d'une sorte de gâteau. C'est le même qui se recrée. Oui, c'est le même. Tu sais, à la fin du show, ils vont en avoir à neuf. Ils vont l'atteindre, ce but-là. Ils vont l'atteindre. À neuf, ils font trois fois le tour. C'est ça qui est bon aussi. Ah oui. À la fin du podcast, on va être encerclés de Ouimet qui s'accueillent. On fait le podcast juste pour ça. C'est un prétexte à ça. Le bordel est un prétexte à se faire encercler de Ouimet. C'est vrai. De raison. De ce temps-là, tu te dis qu'est-ce qu'on fait nous autres dans la rue? On se promène et on pète sévèrement dans la face du monde. Non, mais ça ne part pas quand tu me dis que je reviendrai ici la deuxième fois. Je me suis dit qu'il faut se créer une anecdote à compter. Puis là, c'est rendu que on se voit puis on fait des pètes devant des gens pour les insulter, mais c'était pour t'en parler. Non, mais c'est parce que c'est à partir qu'on est tellement deux cons. Deux cas. Genre semi-South Park. Puis toi, en plus, tu sais, toi, avec la moustache, la fausse moustache puis les lunettes, tu es connu, mais quand tu te promènes dans la rue, personne ne te reconnaît. Mais lui, quand il pète sur le monde, c'est le gars des Denis qui vient me chier dessus. Je trouve ça malade. Tu sais, puis c'est pas fait de façon... De manière agressive. On trouvait ça que ça ne se pouvait pas de faire ça. Vous vous, genre, penchez pour péter sa cuisse sur quelqu'un. Ah non, c'est juste le visage qui fait... OK. Ah, c'est pas des vraies pètes. Non, non, c'est sonore. C'est sur une manière « je te regarde ». OK. Non, mais il y a l'issulté quand tu fais ça. Tu comprends? C'est comme des expériences humaines. Il y a quelque chose de le fun de regarder dans les yeux de quelqu'un en faisant... Qu'est-ce que le monde font? Ils s'en vont. Ils reconnaissent son mal. Ils doivent avoir peur, pour vrai. C'est sûr qu'ils ont peur, mais tu sais, ça fait pas d'hier, nous autres, qu'on fait peur au monde. Il y a eu le bout de ce qu'on le jappait après en char. Tu sais, quand on revenait d'un gig à Montréal, on retournait dans Laurentides tout le long de la rue Saint-Denis. Oh, 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 oh! Comment les gens réagissent de « Ah, OK, c'est ça, Chris, ah, c'est un Denis de relais? » Ah, ouf, la tête le fuck. Ça fait des anecdotes le temps des fêtes. C'est ça. C'est ça. Il y a-tu du monde, des fois, qui vous revoit, genre, après vos shows, qui envoient des messages sur votre Facebook de « Tu m'as jappé après, il y a 26 ans? » Ah, non, j'espère, mais ça aurait été parfait. Non, non, non. Mais c'est sûr qu'il y en a qui s'est arrivés. Bien oui. Je sais pas s'il y en a que, tu sais, mettons, le monde qui s'est fait japper après, quand vous avez eu vos gratteux Denis de relais qui font comme « On va appeler l'Auto-Québec pour leur dire que leur nouveau porte-parole m'a déjà jappé après. » Ben, c'est fou. C'est bon pour la SPCA aussi, tu sais, tout est bon dans le jappement. Ça, c'était le fun. Vos gratteux, là, visuellement, ils étaient hallucinants. C'était beau, hein? Ben oui, ben oui, ben oui, ça a été cool, ça. Puis il y a même quelqu'un qui l'a gagné, le gros lot, en plus. C'est quoi, le gros lot? C'était 5 $. Mais moi, j'achète jamais. Moi, ma blonde, c'est une gambler. C'est pas un problème vu que moi, je vis bien. Tu comprends. puis je suis capable d'éclairer ses dettes. Oui, oui. Il y a juste mon père puis un de mes cousins qui s'est fait casser les jambes à cause d'elle, là. C'est pas grave. Non, mais pas un problème de jeu, mais mettons qu'elle aime ça jouer. Puis quand... Tu sais, des fois, elle arrive du dépanneur à comme 900 gratteux. Puis pas tant que ça, mais quand il y a eu le gratteux des Denis, je suis arrivé, moi, c'était la première fois que j'achetais des gratteux de ma vie. Puis j'ai acheté tout ce qu'il y avait. Tout le lot? Oui, j'ai tout acheté. Merci. Puis elle a gagné... Elle a pas gagné le gros lot, mais elle a gagné plein de billets gratuits. Ben oui. Ben oui, c'est une affaire de même, ça. C'est sûr. Mais le plaisir est au rendez-vous. Oui. Mais ça, tu sais, comme toi-même, tes têtes dessus, il doit y avoir quelque chose de fun de te voir sur un gratteux. C'est comme surréaliste. Ça n'a pas de sens, ça. Ben, je sais pas. Dis oui, dis oui. Oui, 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 oui. Non, 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 mais pour vrai, il doit y avoir... Oui, oui, non, je comprends ta question, mais oui, mais non. OK. Après cinq minutes, tu vas te... OK, OK. Puis ça, ils payaient-tu juste les Denis ou toi, t'avais de l'argent aussi? J'ai eu de l'argent. OK. Ah oui, deux gratteux. Deux gratteux. Un bien gratteux. Ça serait une malade si c'était même que l'Auto-Québec, ils vont leur dire, regarde, on te paye entre rien et neuf millions. Puis là, t'es comme, ah, calice. Je gratte. Moi, j'étais content quand je l'ai acheté moi-même. J'étais dans un métro à Montréal puis le monsieur chinois me connaissait pas. Fait que... Il était... Je voulais passer incognito, mais à partir de ce moment-là, quand ça a sorti, mes enfants avaient le goût, eux autres, de dire au monde d'un dépanneur, genre, c'est mon père, c'est mon père. Puis il y avait juste l'air des astuces qui s'offrent dans le fond. Ah non. Parce que le monde n'a pas référent aussi. Puis il pointait le banco. Oui, c'est ça. C'est mon père. C'est mon père. Je gratte pas. Moi, j'aime pas ça. Je trouve ça rigolo, un peu, mais je gratte pas. Moi, j'ai remarqué, je suis le pire gambler là-dessus. Chaque fois que je vais au casino, moi, je joue juste au blackjack. Puis avant, j'étais capable de jouer, mais là, à ce temps-là, je joue juste la table la moins chère. Si je gagne, mettons, deux mains d'affilée le premier coup, j'arrive avec 200, je mets 10, là, je gagne, là, je regagne, là, je fais, all right, je viens de me faire 20 pièces. Mais crée, j'ai gagné 20 pièces. T'as 20 pièces de plus. Puis là, je suis super content d'avoir gagné 20 pièces. Ça doit être beau. Puis ma blonde, tu sais, elle, elle est capable de vivre le moment. Non, non, mais elle gagne, elle gagne beaucoup. Elle gagne beaucoup. Elle réussit à gagner pas mal? Oui, elle gagne beaucoup. Ah. Moi, j'ai une tante qui est déjà allée à la poule aux oeufs d'or. OK. Ah, oui. As-tu gagné? Deux fois en plus qu'elle y a été. Oui. Puis elle s'est genre acheté un aquarium. As-tu, c'est quoi qu'elle a gagné? De l'argent. Oui, non, mais le montant. Puis Guy Mongrain, c'est pour ça qu'on le voit plus. Il vit chez eux à cette heure dans le sous-sol puis elle y garoche des poules. Mais tu sais, la... OK, ah oui, excuse la poule aux oeufs d'or. J'imaginais la roue chanceuse. Non, 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 la poule, elle a eu le choix entre l'oeuf La poule, c'est tout le temps l'oeuf puis la poule. Incroyable. Ça, ça avait comme deux millions de codes d'écoute. Ça serait pas de tirer ce qu'on était payé. Hé, ça a-tu... Est-ce que tu sais, on regarde ça puis on capote, puis là, c'est rendu qu'il y en a qui y vont là, les bonhommes. C'est ma troisième fois qu'on a fait le tour en tabarnak, là. Il y avait de l'argent. Moi, être le producteur de show-là ou quelqu'un de l'Otto-Québec, tu sais, là que la télé est un peu en train de mourir ou souffrir, j'irais, je les appellerais pour faire, mettons, quand ils se vantent, qu'ils font... On a eu... Occupation double, on a eu 600 000 de codes d'écoute. J'appellerais puis je serais la poule aux oeufs d'or, on avait 2,6 millions. Tout le temps. On l'a rappelé. Mais la poule, c'était... Ça existe ça encore? Ça existe encore? C'est avec Sébastien Benoît maintenant. C'est vrai? Oui. Je ne sais pas si c'est vrai à la base, Sébastien Benoît. Ça n'a l'air. Mais ici, il existe pour vrai. Lui, j'ai fait son prière de ne pas envoyer de fleurs. Ah oui? Puis toute sa famille était fâchée que je l'insulte. Bien voyons donc. parce qu'il ne comprenait pas le concept du show. Bien, ils ne comprennent sûrement pas plein d'autres affaires, j'imagine. Mais c'est de valeur parce que ça a dû être bon. Bien oui, puis je l'aime bien, Sébastien. Non, il est super fait. C'est comme le quatrième. Je pense que c'est l'animateur de la poule. Mais tu sais, quand je me rappelle, je l'ai fait. Moi, je ne ressens rien pour Sébastien. Non? Il pourrait mourir. Sébastien, non, mais il est... Il est super fait, mais quand j'ai fini son affaire, il y a eu ses parents, tu sais, Sébastien mesure 5 pieds 4, fait que ses parents mesurent 3 pieds 6 chaque. Bien oui, c'est ça. Ses grands-parents, c'est comme il, je trouve. je finis l'affaire, puis tu sais, backstage, tout le monde d'habitude, vous le faites souvent, vous autres aussi, je suis là, le monde sont tout le temps fin. Puis là, j'ai eu deux petites personnes dans la soixante-dizaine qui ont passé un peu fâchées, puis j'étais comme, Chris, on met l'inter sur eux autres. Puis après, j'ai appris que c'est ses parents qui étaient fâchés Benoît. Oui, oui. Il est en tabarnak. Bien oui, j'adore ce prénom-là, moi, Benoît, en plus. Ça sonne bien, Benoît. On peut y penser une petite heure, là. Toujours aimer ça, moi, Bruno, Benoît. OK. Mais je l'aime, moi, Sébastien Benoît. Bien oui, moi aussi, honnêtement, Chris de Bonjack, non? Mais c'était pour énumérer plus, ça existe depuis bien avant Guy Mongrin. Il serait la poule, là. Ah, avant Guy Mongrin? Je pense qu'il y avait ça avant Guy Mongrin. Il n'y avait même pas d'animateur, Chris, juste un plateau vide. Il y avait juste une poule par un oeuf. Il y avait un oeuf par une poule et on entendait une voix « oeuf ou poule? » C'était psychédélique en esti dans ce temps-là. C'est un mauvais concept quand tu y penses de choisir la poule ou l'oeuf. Ouais. Puis là, t'es comme, ben, c'est tout filmé. Ouais. c'est comme, t'as des preuves après d'une avec l'enveloppe. c'est pas choisir la poule ou l'oeuf, c'est choisir l'oeuf ou l'enveloppe. Ah, c'est ça, c'est l'oeuf ou l'enveloppe. C'était animé par Roger Beaulieu puis il a été remplacé par Doris Lussier. Oh, Doris Lussier qui était... Le père Gédéon. Le père Gédéon, oui, pour les deux dernières saisons. Puis l'hôtesse, c'était Daniel Ouimet. C'est vrai! Oui, puis après ça, c'est revenu en 93 puis ça roule depuis. C'est sans arrêt. Oui. Oui. Oh yeah. T'as-tu soufflé dans la bouteille avant? Tu veux-tu mettre tes dents dedans? S'il n'y a pas de glace. Non, mais hey, c'est-tu louce cette crise d'époque-là où on entend des noms de même Roger Boulieu puis le père Gédéon? C'était tout à moitié sous à la TV. Il y a un gars ici, juste à côté qui vient de me montrer une vidéo. Son grand-père, il a participé dans le temps puis c'était des vraies poules qu'il y avait en arrière. Wow! Calisse de tabama. Hey, Yann, tu peux-tu prendre cette vidéo-là puis il met là? Oui, oui. Tu me l'enverrons. C'est des vraies poules. Il mettait, il y avait de la... C'est-tu des vraies enveloppes? Oui, oui, oui. Hey, puis imagine, dans le temps, c'est genre, tu veux-tu la poule ou l'enveloppe? Je vais prendre la poule. Parfait, voilà une poule. Kamarnak! J'aurais dû dire l'enveloppe, parce que là, t'étais dans le métro avec ta poule. Avec ta poule. Calisse! Ben oui. Elle m'en faisait Céline Naïf de l'Auto-Québec. Ben oui! L'Auto-Québec, ça existe depuis quelle année, ça veut dire? 2015. J'ai pas fait ça. Moi, il y avait... Est-ce que vous vous rappelez il y a une couple d'années, il y avait le gala des Oliviers, tu sais, mis au jeu. Je m'en souviens. Tu pouvais miser sur qui qui allait gagner. Ah, pour vrai? Non, je savais pas ça. Oui. Fin de la discussion. Fin de la discussion. Non, mais n'empêche, je savais pas qu'il était associé à l'Auto-Québec. Oui, c'était mis au jeu, puis moi, j'avais... C'était une année que j'étais en nomination, puis j'avais gagé que j'allais perdre. Puis j'ai gagné. Et voilà. Faut gager. Mais il y avait pas de weird. Parce que quand j'ai vu ça, j'ai fait, ben tabarnak, ils font comme si c'était un sport, puis il y a un comité qui sait déjà qui gagne. Fait que c'est trop facile à tricher. Ben oui, c'est déjà biaisé d'avance un peu. Ben oui. Mais voilà, des idées de cave, c'est pas la première fois. C'est bien payant. Tu sais, c'est la première affaire que vous faites avec l'Auto-Québec. L'Auto-Québec, oui, si je ne me trompe pas. Oui, puis oui, ben je veux dire, c'est payant, c'est le fun, mais on ne l'aurait pas fait pour la paie nécessairement. On trouvait qu'il y avait quelque chose de ludique attaché au Denis de l'univers. Oui, c'est payant, ça c'est sûr, mais je veux dire, pas avec ça, tu t'achètes un gratteux non plus. Fait que ça payait moins que, moins que, c'était combien le gratteux? Que tu pouvais gagner 50 000, mais il coûtait genre 5 pières, si il me semble, c'est une affaire la même. Puis il y a quelqu'un qui a gagné sa gamine. Il y a quelqu'un qui l'a gagné, mais oui, puis ça me mettait mal parce que je trouvais que ça n'arrivait pas la personne qui disait « j'ai gagné ». Je me disais « ok, Chris, il n'existait pas ce lot-là ». Puis oui, j'ai vu ça, il y a peut-être un mois, il y a quelqu'un qui l'avait de gagné. OK. Puis il va faire des beaux projets avec ça, comme se faire un donjon. C'était-tu un fan? Se faire faire un beau masque, là, tu sais, de France Castel. Tout articulé. Tu sais-tu, la personne qui a gagné, c'est sûrement un fan. Tu ne peux pas acheter ça si tu n'es pas un fan. Bien, je pense que tu peux le recevoir si tu n'es pas un fan. Puis ça, c'est un des points pour lesquels on le faisait. On dit « ça va faire chier tellement de monde ». Je dis « tu reçois 100 cadeaux à ta fête, un billet des dendolés si tu ne nous aimes pas puis que tu perds en plus. C'est merveilleux. Tout était bon là-dedans. Mais je pense que oui, c'est des fans. Il y en a même, je pense qu'il y a un gars sur YouTube qui dit qu'il l'a gardé. Il le développe, il le gratte devant nous autres puis il dit « mais j'en ai acheté un puis je ne le gratterai pas ». Ah oui? Oui, oui. Oh, qui se tu, lui? C'est fun quand tu parles de même. Trondes-tu qu'il ressemble à Maxime Leflaguet? Un peu, oui. Il me fait dire tellement souvent, oui. C'est vrai que tu le ressens? Oui. Oui. C'est chaud, c'est tout. C'est toi. Ça va y en prendre un autre. T'en veux-tu un autre? Ah oui, oui, oui. Ça l'aige, ça l'aige. Mais j'aime ça que, c'est ça qui m'avait marqué la première fois que je t'avais rencontré. T'es le gars avec des phrases, des fois qui sortent, tu sais, comme tes... J'espère qu'ils se tuent. Oui, oui, oui. Je le montrerais noir. Voyons, tabarnak! Pourquoi qu'il parle de suicide quand tu montrais des photos de mon neveu? Il est dur d'accès, celui-là. Non, c'est clair. Mais quand les Denis compte des jokes et je ris, c'est mauvais signe. Je ris rarement avec toi tout le temps, mais si je trouve ça drôle, c'est malsain. Oui, on te chope la joke quand il la trouve trop drôle. C'est vrai, oui? Bien oui. Oui, c'est sûr que c'est un brainstorm. S'il l'a ri, quand on y a compté, on se redit après entre nous deux... C'est pas un bon gag. Non, 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 c'est impossible. Il a ri. Mais il est super trash. Il l'a déjà été bien plus pis difficile d'accès des premiers moments où est-ce que... Tu sais, mettons, déjà qu'on est une gang assez hermétique, quand il arrivait quelqu'un de nouveau dans la gang, je me rappelle, à un moment donné, on a un nouvel ami, Stéphane, on l'amène chez eux. Lui, il le connaît pas. La première affaire, c'est dégueulasse chez vous. Il dit ça. Oui, mais attends, est-ce qu'on s'en va? Il pésait 350, il y avait 32, on avait 16. Mais... C'est un autre débat, ça, fille. Non, mais... Comment il vous avait attiré chez eux? Dans sa danse, avec des bonbons dans la rue, quand même. Mais sûrement, 16 ans, c'était de la boisson. C'est un ami de théâtre. Est-ce que vous voulez voir de la pornographie? Est-ce que vous aimez la pornographie? Oui, on va en faire. Le maître du sexe. Tu avais promis d'être acteur, en plus. Non, mais c'est parce qu'on s'était rencontrés au théâtre. Il y avait toutes sortes de monde de toutes sortes d'âges, puis on s'en va chez eux, puis c'est la première fois, puis lui, c'est ça, il fait juste dire c'est dégueulasse quand est-ce qu'on crisse notre camp. Je vous ai sauvé à vie puis vous le savez pas. Le monsieur, qu'est-ce qu'il a dit? Ah, bien, il ne trippait pas mon cas, c'est clair. Il faisait-tu comme... Il pointait les deux naïfs. Il a sûrement senti que je coûtais plus cher, j'imagine, je ne sais pas. Lui, est-ce que ça a sorti que c'est un pédophile après? Non, je ne suis pas un pédophile. Non, pour vrai, c'est un bon gars, c'est juste que la circonstance était bizarre. C'est dégueulasse à sa maison. Oui. Il avait 38 ans puis il avait des chums de 7. Ben oui, mais lui, rapidement, il voulait... C'est juste que quand il rentre et qu'il y a du nouveau monde, il va tout de suite te mettre sa facette la plus... Oh, tabarnak, je parlais. Garzidon, toi, les flancs. Hé là là! Ça a été refait, ça. Il y a tous les flancs refaites. Mais non, je disais, Marc-André, il te présente sa facette suite la plus trash. Si tu aimes ça, il fait... Ah, OK, il va m'aimer. C'est un méchant, je pense que n'importe qui que je connais part à moins 25. Si tu n'es pas capable de monter à la côte, ben meurs. Mais moi, je me rappelle, première fois qu'on s'est rencontrés, je t'ai aimé tout de suite. Quand tu m'as insulté, je ne l'ai sûrement pas compris. Puis après, tu as fait une joke trash, j'ai fait... Non, mais ça a changé avec les années. Depuis son coming out, il n'y a plus ce te marquant, André-là. C'est vrai? Non, mais moi, je le connais à l'époque, avant ton coming out. Oui, j'étais fâché. Je le pensais un peu, mais je le pense encore, je le dis moins, je te dirais. Fait qu'avant de faire ton coming out, tu étais fâché à cause de ça, tu penses? Non, une attitude fâchée. C'était un maquillage, un costume, pour pas que le monde voit la personne s'en sévère en arrière. OK. Oui, il faisait des jokes tellement trash, on ne riait même plus. On partait en tournée, là. J'aimerais ça faire exploser le carrefour Laval. Oui, mais bon, elle est encore bonne, je pense. Non, c'est... Non, non, ça reste une joke. Aujourd'hui, elle est bonne, mais dans la van de la tournée, moi, puis Barbu chauffe, je suis à côté, puis il n'y a pas un son après ça. Puis on ne sait pas, lui, qu'il est gay, puis il cache ça, puis là, ses jokes sont rendus super trash, puis là, tu as Barbu qui fait, il semble que c'est trash. C'est magique, ça, quand tu as un ami. Moi, c'est arrivé une couple de fois dans ma vie que mes amis, que je les aime parce qu'ils font des jokes de suicide, non-stop, ils font des jokes de suicide, puis je fais, je pense que je vais l'appeler. Je pense. Oui, il y a peut-être quelque chose, c'est ça, en arrière de ces jokes-là. Je vais faire exploser le centre de la verre. C'est un exemple de ce genre de joke, puis là, il me disait, c'est drôle. Puis ça, on est capable d'en apprendre, mais on se sentait. Ça serait magique d'apprendre que tous les terroristes depuis le début des temps, c'est juste des gars dans le garde-robe qui ne savaient pas comment sortir. Jean Valéry Fabricant. T'as comme, j'ai tellement le goût de sucer une queue, je rentre dans le World Trade Center. Et voilà. Check ce gros bat délicieux, là. Crash. Calisse, il y en a deux. Il y en a deux. Les deux belles queues. Ah, deux belles queues bandées. C'est ça. Quand on le voit de même, c'est tellement plus sexy. Ça serait magique d'apprendre ça. N'empêche que quand on refoule des affaires, justement comme ça, des fois, ça peut être explosif. Mais je la trouve encore bonne, moi, cette joke-là. Oui, oui, oui. Ta famille, comment ils ont pris ton coming out? Ça a-tu bien été? Mon père a quitté ma mère. Pas vrai? Ben non, 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 non. OK. Ben, c'est que moi, j'avais un build-up, ils vont le prendre comme ci, ils vont le prendre comme ça. Puis mon père, qui est un ancien batailleur, qui me dit, ben autant que tu sois heureux. Ça a été tellement plus simple que je pensais. Ah oui, quand tu te fais un build-up en disant, ils vont répondre ça, puis tu te rends loin dans ton build-up, mais t'oublies que si tu te trompes à la base, tout ce que t'as construit en haut, je sais pas. c'est tout ça. À la base, t'es bien correct avec ça. Ah, c'est cool ça. Ouais, fait que je l'ai poignardé hier. Qu'est-ce que c'est qu'il y avait d'autre affaire avec ce top-là? Ah, c'est ça. Un vieux agressif. Un vieil amérindien batailleur. Exactement. Un vieil amérindien batailleur. Regarde, c'est... Christ, que ça me fait rire. Ça me fait trop rire. Je viens de réaliser, tu sais, maintenant, c'est un bon gag qui méritait un ha-ha-ha, mais j'étais comme... Oui. Ah si, j'avais besoin d'un break. Il aurait fallu prendre une petite entraîne. Je suis allé aux toilettes, j'en aurais parlé au monde. Christ a mon gag. La du chéret. La du chéret. Oui, incroyable. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que ça me remercie? C'est Noël. Ah oui. Ça, c'est où t'as acheté ce chandail-là? Je ne sais plus. Je l'ai acheté, genre, un an et demi, je ne l'ai pas assumé puis là, j'ai comme fait, ça me prend de quoi de neuf, je vais l'étreindre. Le pire, ça a fuck-out le rapport avec Noël, mais je trouve ça fait de Noël. Il dégage à Noël, un peu tant des fêtes. Non, non, écoute, moi je suis un fan de Mickey, je l'enculerais n'importe où. Oui. Chez Donald, chez n'importe où. Non, mais j'aime Disney, je n'ai pas le choix de craquer, je suis un grand enfant puis je le porte fièrement. Il est super beau. Il arrête de le regarder, je me sens quasiment mal. Oui, non, mais il est beau. Non, il est beau, veux-tu qu'on lui demande? Parle. Il est gêné. Tu sais, moi je capote, tu sais, j'aime bien les parcs d'attractions puis je me sens pas mal d'aimer ça, mais tout le monde me fait sentir comme je suis un pédophile vu que j'aime ça aller à Disney tout seul. J'ai... Avec une vanne puis des bonbons. J'ai mes bonbons. T'es prête à toute éventualité. Oui, c'est ça. J'ai une bouteille de vin. Eh oui. Eh oui. On est tous de même les fans de Disney. Toutes prêtes. Mais tu sais, moi et ma blonde, pour vrai, à chaque fois qu'on y va, on réalise, après cinq minutes, on fait, ah c'est cool, c'est cool. Puis là, on fait, on crée son nez, les seuls adultes qui n'ont pas de kid. Puis là, tu te sens coupable. tu t'accroches à un enfant là-bas. Tu le remets après, là. Le pire, c'est la place qu'il y a, il n'y a jamais eu de, mais en tout cas, je pense, d'enlèvement ou d'agression à Disney ou sinon, il cache. Ou c'est bien caché. Mais c'est clair qu'il cache. Le monde des mascottes, on ne sait pas, mais des fois, c'est deux enfants un par-dessus l'autre. C'est là qu'il est cache. Il essaie de sauver. Mais il y a eu, tu sais, l'année passée, il y a eu à Disney un kid qui s'est fait manger par un alligator. Ah! Puis, ça a été... Oui, mais c'est un choix de l'enfant, ça, je pense. En autant qu'il y avait des chansons, là. Oui, c'est ça. L'enfant voulait. Ça a été des nouvelles, une journée, puis après, ils n'en ont plus parlé. Bon, je comprends. Fait que là, j'ai fait... Qu'est-ce qu'on n'étouffe pas avec une couple de millions? Mais c'est clair, tu sais, imagine, mais les parents, c'est clair que les deux vont se coller des balles dans la tête dans trois ans que Disney leur a donné. Il n'existera plus, là. Parce que c'est clair, Disney doit leur avoir dit, regarde, ton kid, il est mort. Accident. Tu sais, c'est mauvais, c'est plate, personne n'est heureux, mais même si tu nous actionnes, tu ne ramèneras pas ton kid de là, Puis l'alligator qui est toute vedette, probablement là-bas en plus, est paddé de son avocat. Ils ont sûrement eu des fast-pass aussi. Ah, oui. Ah, regarde, on donne 50 millions puis des fast-pass. Des fast-pass. Ah, bien, j'étais en train de regarder les incidents qui se passent sur la Disney, c'est quasiment toutes des affaires de monorail. Ah, j'aurais aimé ça que tu interviennes de même et sans qu'on parle de Walt Disney. Je regarde ça sur Walt Disney puis il y a eu des tragédies, j'aurais trouvé ça génial qu'on appelle pas. Mais c'est des accidents de monorail. Il y en a beaucoup que c'est des affaires de monorail. Il y en a beaucoup, il y en a genre 1000 ou 3. Ben là, tu vois, juste en 82, j'ai juste commencé en 82. Juste en 82. J'aime ça que Yann, il va pas sur Internet et Steve, il va à la librairie. Il est à la grande bibliothèque de Montréal. OK, ils ont réuni, t'en as un, monorail, il y en a eu une en 74, 85, 91, C'est dangereux, Anestis. Il y a des accidents aux 11 ans, tabarnak. C'est pas si pire. Il y en a 2, 1, 2, 3 en 2018, 2017, 2015, 2015, mais là, tu dis ça au hasard ou tu dis quelque chose? Non, ça, c'est tous les accidents de monorail. C'est de l'impro. Des accidents? Oui. Il y a des... C'est des... Ils rentrent d'un autre monorail ou... Ben, c'est genre qu'ils tombent en bas pis... Oh, mais c'est juste cute, ça. Si t'es là pour prendre la photo au bon moment, c'est hot. Mais, pour vrai, si tu tombes en bas d'un monorail, Chris, reste assis, c'est un train qui roule à 4 km heure. Pis si t'as ton kid qui se lève, pogne-le par la nuque. Ou laisse-le tomber. Ouais, ouais. Ou va ailleurs, je veux dire. Pogne-toi un resort, couche-toi sur la plage. Mais il me semble qu'il y a des portes. Comment qu'ils font? Si t'es tombé en bas, il est pitch. J'ai aucune idée. Il y a quand même une quinzaine de morts, admettons, depuis... Depuis le début des temps. Mais c'est correct parce que s'il n'y en avait pas, ça serait louche. Ouais. C'est mieux qu'il y en ait une coupe. 15 sur 50 ans, c'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup, mais c'est juste assez pour dire, ah, c'est normal. Est-ce que vous avez déjà pensé à ça? Moi, là, il y a à peu près un mois, j'ai fait un show, il y a un monsieur que je pensais qu'il faisait une crise cardiaque. Finalement, c'était pas ça, il est juste mort. Non, mais il est pas mort, mais il a fait une crise... Je sais pas d'une crise à quoi, mais il a fallu qu'il l'amène à l'hôpital. Puis après, j'ai repensé, puis j'étais comme, crée sur le nombre de choses que j'ai faites dans ma vie. C'est drôle que c'est la première fois que j'ai quelque chose de même. Puis sûrement que, là, je me suis mis à penser, il doit y avoir eu au moins 50 personnes qui sont morts le jour de mon show en partant de mon show. Ben oui. Puis vous autres, est-ce que vous avez déjà vécu ou ressenti ça? Ben je pense que tout le monde meurt en sortant de notre show. OK. On s'éteint. Hé, il faut vraiment j'alpisser, je vois. Ben oui, ben oui, ben oui, sort ton gros map. C'est sérieux que tu t'en vas pisser. Ah non. Ben oui, mais pisses-tu, là. Non, non, mais arrête, là, il va se rendre. On est en famille, pisses ici. Ça leur a été malade, sa queue est tellement longue. Il en sort, puis là, c'est comme un anaconda qui fait... Il va dans la toilette, lève le bain. Sunshine anaconda. Ou qui ferait du sovietonlette qu'il le met sur le siège. Ben lui, son genre, ça serait de pas revenir. Ça, c'est malade. C'est vrai? Oui, des fois, dans les parties, il fait ça. Hé, je reviens. Y'en a-tu qui voudrait? Je m'en vais chez McDo chercher de quoi? Oui, on donne toutes nos commandes. Il les prend, il part, il revient jamais. Il prend-tu? Il prend-tu votre cash? Non, non, non. Non, non, vous me payerez ça en revenant. OK, OK, OK. Oui. Puis un, c'est le meilleur coût au téléphone. Je sais pas pourquoi je pense à ça. Je fais des associations de bouffe, mais c'est malade. Il a appelé dans un restaurant, puis il commande comme si c'était pour une hostie de gang. Il passe quasiment 20 minutes au réel. Puis la femme me dit, ça va être quatre pizzas, c'est extraordinaire. J'une avec bacon, pas de bacon. L'autre, attends, excusez-moi, je me suis trompé. Il y avait oignon, puis deux seven-up. Mais moi, deux sprites, un diep. Madame qui dit, 20-15 minutes, c'est-tu? Puis à la fin, il fait, ah, désolé, on a changé d'idée. C'est pas méchant, mais c'est adorable. Mais son coût le plus pendable, par exemple, puis je le dis, pendant qu'il aurait pu le compter, mais à un moment donné, on est en char, l'année 2000. Puis il y a une ligne ouverte le matin, puis il y a Alex Perron qui est là, puis il y a le joueur de hockey, Patrice Brisebois. Puis lui, on est dans le char, puis Juste Bay réussit à avoir la ligne. Puis il baragouine de quoi, à rechercher ce pour que ça passe. Finalement, il se ramasse en ondes, puis il demande à Patrice Brisebois, le joueur de hockey, es-tu top ou bottom? Christ, que c'est drôle. Oui, mais c'est là qu'il avait dit quoi? J'avais dit cut ou uncut après. Oui, c'est ça. Il était nouvellement gay, puis il voulait tester le lexique. Je suis un peu fier. Oui, on a été fier de ça. Alex, il a-tu ri? Oui, oui, gros éclat de rire. Puis le joueur de hockey, il a-tu ri? Il y a eu quelques cracks plus tard de cut ou uncut, top ou bottom, mais on n'a pas su les coulisses. Non, mais il ne joue pas au hockey. Depuis ce temps-là. À cause de ça, c'est tous des homophobes à l'Igna Saman. C'est quoi cut ou uncut? Cut ou uncut, c'est la queue circoncis ou pas circoncis. Chris, au nombre de pornographies que tu regardes, tu devrais le savoir. Eh oui, oui. Au nombre de... Tu le savais pas? Non, ça manquait crime. Ça manquait ta culture. Oui. Tu prends ça en note ton cours de podcast. C'est vrai. C'est une bonne trame. Ça va? Oui, vous? C'est le bout de ce qu'ils ont tous bu. Il y a comme eu un ange qui a passé. Excusez, je la trouvais bonne. T'as-tu bien pissé? As-tu eu du fun à pisser? Non, je n'ai pas pissé, j'ai regardé au loin et je suis revenu. T'es juste allé dehors respirer l'air pur. Exactement. ça fait du bien. Eh, on a déjà, nous autres, je pense à n'importe quoi, on a tellement niaiseux. il y a un soir que ça nous a coûté 90 piastres de taxi pour aller jouer au bowling une heure sur le boulevard Tachereau. OK. Oui. De, de... Tachereau. Boulevard Tachereau. Tachereau. Oui, c'est tout. C'est pas mal ça l'anecdote, mais on trouve ça malade parce que, rendu là-bas, on a joué en équipe avec deux vieux qui avaient l'air d'être un peu en amour avec les autres. Deux vieilles tapettes. Deux vieux gays que... Puis, en quelle année, ça? C'est l'année passée. OK. C'est lui, en plus, moi, j'habite dans ma campagne, il dit, viens, on va aller au bowling, ça va être écoeurant. On avait genre six battes en plus, c'était épouvantable. Voilà, on pensait aller jouer batté au bowling, puis finalement, t'arrivais là, après 45 minutes de taxi avec un gars qui pognait les nerfs solides dans le taxi parce qu'on riait en crise. Nous autres, on voyait le meter monter à 90 piastres. C'est parce qu'on cherchait un bowling, mais dans mes souvenirs, il y en avait un proche. Non, c'est pas loin, c'est pas loin, c'est un terminal, des U-turn, une merveille. OK, vous aviez même pas googlé pour un adresse. Pas le temps. Tu allais au feeling, tu disais, Tachereau, c'est clair. Il m'a dit, je connaissais, il va y avoir un gros bowling, jamais. Ah oui. Ça fait qu'on est revenus à pied, avec trop de battes, on voulait aller... Vous êtes revenus à pied? Oui, parce qu'on voulait... 80 piastres pour vous rendre pied à pied? Puis on voulait économiser pour le retour. Puis là, on voulait aller au Ginzaboule, mais il y avait trop de vieilles qui t'en regardaient. Puis on ne va pas là. Ma blonde, elle va souvent là. Au Ginzaboule? Oui, au Ginzaboule. Ah, c'est elle qui nous regardait. J'aurais jamais prévu qu'on irait là. C'est l'affaire, c'est comme le bingo. C'est quoi ça? C'est le bingo des louches, je pense. C'est une belle place pour se tenir. Oui, c'est au coin de Tachereau, puis je ne sais pas trop quelle rue. Tachereau. Tachereau, puis Deslauriers. Deslauriers, Des Zonniers. Des connaisseurs, oui. Y allez-vous avec un petit masque de cuir avec un zippe? En vinyle. En vinyle, beaucoup de vinyle. Pas tant de bowling, finalement. C'était du cool, par exemple, au quai. Vous avez joué? On a joué une game après ça. Il y avait trois allées, c'était très bizarre. C'était très malaisant. Il y a juste trois allées? Oui, c'était bizarre. Puis tu sais, quand ces bowling-là, la nuit, ils mettent comme des blagues, Blacklight. Moi, dans ce temps-là, j'ai l'air d'un dentier flottant. T'entends une boule partir puis tu vois un sourire passer. Mais pour vrai, oui. Dans Blacklight, le monde doit faire pourquoi le gars, il est déguisant en Joker. Oui, oui, voilà. D'ailleurs, je m'étais habillé de même pour les Oliviers. Personne n'a vu ça, mais moi, je capotais. T'étais déguisant en Joker? Bien, je n'ai pas acheté le déguisement sur Amazon d'un peu de chiffre. J'ai cherché dans des boutiques de mariage louche sur Saint-Hubert. J'ai fini par me trouver un beau saute rouge avec une chemise émeraude. Mais on ne s'est pas vus aux Oliviers, mais je vous ai vus un moment donné quand j'étais sur scène. Vous étiez à droite. Et voilà. Mais on ne s'est pas parlé. Puis je n'ai pas remarqué, vu que quand tu regardes sur scène, tu ne réalises pas qu'est-ce que le monde porte. Non, non, moi, juste une couple de têtes de même qui rire dans le vide. Oui, c'est ça. Puis tu vois les calices de secondes qui descendent. C'est stressant, c'est ça, ce petit gars-là. C'est pour ça que j'étais habillé en joker, moi, un peu le côté. Ha, ha, ha. Ha, 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 ha. Vous étiez en nomination pour numéro de l'année. Oui, on savait qu'on ne gagnerait pas de toute façon. On trouve ça écœurant d'aller là-dedans parce qu'on le sait un peu qu'on ne gagne pas. Parce que c'est tellement champ gauche, c'est quand même pointu, les denis. Fait que tu te dis crime. L'association, la PIH, ce n'est pas toujours ça que ça mise. On y va pour le fun, pour le rire puis l'ironie aussi, un peu. Moi, j'avais l'impression, par exemple, que moi, quand je suis allé cette année, j'étais sûr que je perdais tout parce que je me disais que je me produis moi-même puis c'est tous des producteurs qui votent. Fait que je pense que vous méritiez à en gagner plus. Vous en avez gagné une coupe. Oui, oui, oui. Quand on était bien surprenant puis qu'on pèsait 400. Vous en avez gagné combien? Vous en avez gagné combien, genre trois, quatre? Oui, on a deux oliviers puis un Félix. Un Félix, Oui, pour le meilleur show. Il y a un trophée de pétanque aussi en 91 pour la participation. On a eu des beaux trophées. Les tablères sont tout croches chez nous, bourrées de trophées. C'est une belle reconnaissance mais honnêtement, nous autres, je veux dire, on fait Denis trophée pas trophée. Moi, c'est juste pour les trophées. je fais ça. Ça, ça parait. Moi, pour vrai, par exemple, cette semaine, je les ai donnés puis là, pour le monde qui va écouter ça sur Apple puis iTunes puis YouTube puis tout, ils vont penser que c'est longtemps mais moi, le lendemain des oliviers, je les avais dans ma cuisine puis ça me rend anxieux d'avoir des calisses de trophées dans ma maison. Je n'étais pas bien puis là, je les voyais puis ça me rend malheureux puis là, j'étais comme astille, je vais donner celui du podcast à Jean-Thomas vu que c'est Jean-Thomas qui m'a donné l'idée. Pour le partager, pour ne pas que ça reste chiant. Puis Jean-Thomas, j'ai huit podcasts avec lui, le tiers des sous-écoutes c'est avec lui, Chris, fait que j'ai fait, je vais lui donner. Oui, puis il fait pitié cet homme-là en plus. Non, mais il est vieillissant, il est comme les gens d'escalette croche. Il dit n'importe quoi puis il se met à rire n'importe quand. J'ai des petites culottes à vendre. C'est une malade mentale. On l'a perdu, lui. Lui, oui, lui, ça, c'en est un qu'on a perdu. On l'a perdu. On l'a égaré en 2006. On l'a perdu. Ah oui. Ça serait malade. Qu'est-ce qu'un restaurant? C'est que ça. Ça serait malade si on apprenait que Normand Lamour, il vendait des bobettes juste avant de mourir aussi. De vous autres, toi puis Jean-Thomas. Ou c'est juste c'est Normand qui me pousse la tête dans la raine de quelqu'un. Oui. Bien, on y en parlera. Il est mort, mais ça ne veut pas dire qu'il ne serait pas ouvert à l'idée. Exact. Mais non, c'est ça, moi, j'étais, ça me rend mal, c'est weird, ça me rend malheureux. C'est quoi? C'est la pression que ça te donne à l'écriture ou c'est le fait de dire « Caliste, pourquoi on mérite tant ça? » j'ai, ma plus grande qualité, puis là, c'est weird de te vanter de ça, ma plus grande qualité, c'est mon humilité. Tu sais, fait que c'est weird de me vanter que moi, je suis super. c'est dégueulasse, c'est dégueulasse, c'est dégueulasse. Mais je comprends ce qu'il faut ouvrir, t'as raison. Mais moi, le monde que j'aime le plus, c'est du monde humble. Moi, j'adore le monde humble, puis à chaque fois que je sens que j'ai un ego, je me trouve dégueulasse. Ça ne te tente pas d'avoir à jaser de tes trophées. Puis mes calistes de trophées, ils me rendent malheureux, esti, c'est plate. C'est parce que tu ne te les insères pas au bon endroit. Ah, c'est ça. Non, 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 mais il y a des façons dans les narines. Je les rentre dans l'urite. Je les mets dans les oreilles de même. Mais ça marche. Ça marche. Bravo. C'est une belle gorgée. Non, c'est une belle gorgée. Je prendrais, Gab, je prendrais un vodka Caudillard. Ben oui, amène-y ça. Merci. Il est fin, celui-là. Oui, Gabby Tibi. C'est-tu le même? Gabby Tibi, tu sais comme tantôt quand tu as dit il y a des vidéos que je gossais les serveurs. Ben oui. Dans la vidéo, c'est tout lui. C'est tout lui, les serveurs. C'est juste lui. Ah oui, il y a plusieurs personnalités ce gars-là. Oui. C'est vrai, il y a des personnalités multiples. Oui. Check les mains quand il va arriver dans son personnage de femme, d'affaires. Mais ça se voit tout de suite que c'est un gars à problème. Oui. Gabby Tibi, qui est un gars de la Btb, comme Yann. On dirait... Ils ont fui. Il y a bien du monde. Mais Yann, toi, tu ne connaissais aucune personne dans la famille à Gab? Oui, je pense que c'est sa tante ou sa mère. T'as fourré sa tante. Non, sa mère. Pendant que son mononcle pleurait. Son mononcle était dans le coin et il était comme « Je ne suis pas autant homme que lui. » L'enculé, tu as fait un derri Sanchez. C'est sa grand-mère ou sa tante qui se tenait avec... C'est ta grand-mère qui se tenait avec ma tante à moi. Ah oui? Sa grand-mère était chumée avec ta tante. Ça fait du crack, ces bonnes femmes-là. C'est hot. C'est comment que vous avez appris ça? Ben, tu sais, vu qu'ils savaient que je venais du petit village d'où est-ce que sa tante l'habitait. C'est tout petit. Tout le monde se connaissait. Il y a combien de monde dans ce village-là? Il y en avait 7000 quand moi, j'étais là. C'est beaucoup pour un petit village. C'est-tu le genre de village où le monde aime ça rentrer leurs fesses dans leurs fesses? Comme des ciseaux. Non, en tout cas, c'est dur à expliquer. C'est un village de cut on cut. Moi, j'avais eu, parlant de fesses dans les fesses, ça n'a pas rapport, mais moi, mon premier booker, il y avait, c'était tout le monde qui travaillait dans ce bureau-là, c'était des messieurs obèses qui montaient leurs culottes un peu hautes, puis il y avait toutes des fesses en avant. Ben oui. Puis là, j'étais comme, ah, c'est malade. Là, j'avais dit à Michel, un de nos meetings, j'avais fait, check leur cul, check leur cul et leurs graines, c'est identique. C'est comme, c'est comme des cartons, tu pourrais virer la tête de bord, ça serait pareil. Le look Playmobil. Quand on est arrivé, on était dans le meeting, puis là, ah, 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 t'es fine. t'es fine, merci, mais j'haïs tellement ça, il peut bien se pendre, la petite selle. Ah, mais je vais le laisser là parce que me pencher devant tous ces gens. Toi, par exemple, t'as un case, fait que t'es... J'ai un case, Moi, j'avais, moi, à ce temps, je suis retourné avec les téléphones Apple, mais, puis, c'est drôle, je les appelle, téléphone Apple. Hey, c'est de l'abus, qui reste un bel homme. Mais moi, là, j'avais, un moment donné, j'ai eu un téléphone Android, puis j'ai aimé ça mille fois plus que le iPhone, mais j'étais, je me rappelle pas que j'étais où, je l'ai échappé, il a tombé, puis là, tout le monde a fait, t'as pas de case. J'ai fait, non, non, il pètera pas. Check comment il y a. Puis là, je le lançais dans le mur, je le lançais à terre, il pétait pas, puis je le lançais sur tout, puis là, un moment donné, je l'ai lancé, il a tombé, puis quand je me suis penché comme un petit gros ivrogne, puis le ramassé, j'ai pilé dessus, et il a tout cassé, puis là, j'étais comme tabarnak. Non, avoue que c'était un prétexte pour en avoir un nouveau. Voyons donc. Non, mais à un moment donné, Barbu est arrivé quelque chose de même, je me suis dit, Chris, est-ce qu'il a échappé d'un vidange? Chris? C'est une bonne idée. C'est une belle place pour l'acheter. Ben non, moi non plus, je le ramasserai pas, je viendrai le chercher. Tout est là-dedans, je me suis dit, mes photos U-Porn. Les photos U-Porn, j'aime ça que, toi, tu veux pas trop dépenser dans tes données. C'est parce que... Je ne regarderai pas du monde qu'il faut, je vais regarder une photo de quelqu'un qu'il faut. Je ne comprends pas, ce n'est pas ça, c'est que pendant que j'y vais, je me prends en photo. OK. Des selfies de moi. C'est juste des selfies de toi qui se crassent. Et voilà, mais non, je le dis, c'est juste vrai. Je viens de le chercher. Qu'est-ce qu'il y a? Vous avez l'air de me juger. Oui, on te juge. Oui, c'est vrai. J'ai eu... Hey, Yann, y'a-tu des questions? Ben, moi, j'en ai une. Je veux juste en finir avec l'affaire de Cotton Cut. Là, si moi... Cotton Cut, OK. Si moi, je ne suis pas circoncis, je suis Cotton Cut? Il n'est pas circoncis, mais... Toi, tu es Cotton Cut. Mais sauf s'il y a une coupure sur la graine. ben là, tu es Cotton Cut. C'est le best of both worlds. Cotton Cut. Tu sais, circoncis, c'est Cotton, vu que c'est coupé. OK. Pas circoncis, c'est Uncut, vu que tu n'es pas coupé. Ça devrait être dans le potin de l'union des artistes. À chaque artiste, il faudrait le savoir. Ah ouais. Cotton Cut ou Uncut. Fait que là, toi, tu viens de dire que tu n'es pas circoncis. Ouais, non, je ne suis pas circoncis. Ça fait une belle petite tortue, là. Arc. C'est la façon la plus dégueulasse de décrire un pénis. Il n'y a rien sexy avec mon pénis. Un pénis tortue. Marc-André a arrêté d'être gay à cause de ça. Pendant trois secondes, il a fait... C'est dégueulasse. Jean-Thomas, t'as-tu déjà dit qu'il avait publié une annonce dans le journal de Montréal il y a longtemps, mais il cherchait colloque avec pénis format tentacule? Non. Il l'a fait pour vrai. C'est quelque chose de même. Oui, voilà. Ah, Steve. C'est malade. C'est comme un critère adorable. Ah, oui. Y a-tu du monde qui ont appelé? Je ne sais pas. J'espère. Imagine si tu appelles. Puis ils se confient. Tu fais, regarde, je ne suis pas sûr, là. Je pense que ça peut marcher. À la côte, on en parle. Format tentacule. Ben oui, on lui demandera. Il l'a fait. Tabard là. Ben oui, c'est ça que je disais, il est fini. Y a-tu une autre question qui n'a pas rapport avec Cut One? Oui, il y a Asseb J qui demande, Vince et Seb, vous êtes un peu nés cyniquement par l'impro. Vince et Seb, OK. C'est basse. C'est basse. Vous êtes un peu nés cyniquement par l'impro. Pensez-vous en refaire un jour genre le Punch Club ou la LNI ou autre? Bonne question parce que c'est quelque chose qu'on a tellement aimé faire de l'impro et on en a fait à s'en rendre malade. Mais à partir du moment qu'on est rentré à l'école de l'humour, on a arrêté et il y a comme un inconfort. Je ne pense pas qu'on va en refaire. Mais ça, moi je pense, c'est ça. À chaque fois que je te vois, je te parle de ça et j'en ai parlé à Sébast, le podcast qu'on a fait avant. Un podcast, c'est si vous... Puis je sais que vous ne voulez pas faire à chaque semaine, mais si vous faisiez une série de podcasts de huit épisodes comme mettons Netflix ou comme Bellefeuille vient de faire, il a sorti un podcast, il sort huit épisodes. Un spécial, un peu quelque chose. Bien oui. Puis ça là... Je ne sais pas qu'est-ce qui arrive, c'est comme c'est toujours dur que tu te dis dans le podcast, oui, c'est parce qu'on a tout le temps tendance à ramener ça à des personnages. On part, on se dit que ça serait le fun podcast puis tout de suite on pense genre on pourrait être comme des curés, esti, puis... Mais je pense... On parle des sorties du nouveau disque genre de Radio-Edge puis c'est comme... Mais je pense le fait que... Tu sais, vous êtes tellement bon en impro, le meilleur concept, ce ne serait pas de concept. C'est ça. C'est juste vous autres, des micros. Puis même à la limite, tu sais, vous pourriez faire genre une soirée de champion magique, une soirée d'Ellabos, une soirée, toi tu ne bois pas d'habitude, une soirée de boissons. vous trouvez genre six drogues que vous êtes toutes willing de faire. Puis six podcasts. Oui, six podcasts. Oui, le moyen. Mais tu sais, des drogues légères, là, tu sais, pas genre cette semaine, ça s'y... Genre, tu sais, c'est du crack. On nous attend ce soir aoûté. Là, semaine d'après. Il n'y a pas de podcast, maintenant on gèle, on tombe à terre. Sébastien vit dans la rue à Vancouver. On n'entend rien que des sons. Ou, tu sais, votre entourage, parce que vous parlez, vous autres et vos amis, vous êtes bien proches. Pierre Women parlait souvent de, tu sais, vos parties, c'est le fun. Il y a de quoi de magique de ça. Puis en même temps, tu ne veux pas devenir un show réalité. Mais, tu sais, de demander vos amis qui ne sont pas des humoristes. Qui ne sont pas connus. Puis qui ne sont pas connus. Qui est des... Puis genre de... Hé, cette semaine, on parle de baseball ou on parle de whatever. Ben, mais ça. Oui, oui, oui. Ben oui. Mais non, pour vrai, on devrait le faire. C'est un format qui nous dirait très bien. Mais faudrait que tu nous gères. Je suis votre année. Ben, mais ça. Ben oui. Je ne sais pas lequel des deux je vais fourrer, mais... En tout cas, tu ne t'en sortiras pas bien avec ta langue. Avec ma langue? Ben, il n'est pas mort un peu du cancer de la langue? Ah, oui. OK. Oui, oui. Excuse. Je pensais... Le cancer de la langue. Ah, puis Chris, en plus, tu sais, c'est quoi le nom de la taille? Non, mais j'ai dit un peu. C'est Michael Douglas qui sort avec Catherine Zeta-Jones qui a pogné le cancer de la langue. Puis lui, il avait dit que c'est parce qu'il mangeait trop la noun. Hein? Fait que je ne sais pas si René... Il mangeait la plotte à Céline non-stop. Je ne sais pas si c'est un critère. On leur écrira une petite lettre de Noël de leur demander ça. Céline, elle a quel âge? 22. Non, non, mais... À 50. À Colombe, elle n'était pas née. Elle est morte, elle est morte à... Elle n'est pas morte. Elle n'est pas morte. Non. Claudette non plus. Non. Elle n'est pas morte, Céline, t'es ça? Céline? Je ne sais pas, t'es en train de me remettre en question. C'est comme Matt Doug Vachon, on ne sait jamais s'il est mort. Moi, René, je suis pas mal sûr, c'est juste qu'il est en retraite. René? Ben oui, il est sur une île avec Elvis puis John Lennon. C'est un stunt. Bien oui, ils sont tous en train de se craindre. Pas un crise de naïf. Je sais comment ça marche. On ne sera pas niaisé. Tu as une autre question, Yann? C'est vrai qu'il y a un Mandela à FEC avec Matt Doug Vachon. Moi, tout, j'ai comme appris sa mort quatre fois. Ben oui, c'est ça. Moi et Barbu, on se demande souvent ça. Parce que des fois, tu veux faire une joke name-dropper puis si la personne est décédée, c'est malaisant. Puis pourtant, c'est un bon Matt Doug Vachon. Oui, Matt Doug Vachon. Mais Matt Doug Vachon, moi, j'ai appris de quoi il y a une couple d'années. Es-tu correct? Oui, ça va, ça va. Oui, tu as eu l'air de faire un défartus. Tu as comme paralysé du côté droit. Tu as respiré du nez comme quelqu'un qui n'était pas content. Oui, tu avais l'air. Mais Matt Doug Vachon, j'avais appris dans un documentaire, puis je pense que j'en ai parlé ici 900 fois, mais c'était l'idole de Prince quand Prince était jeune. Vu qu'à l'époque, tu sais, avant le WWE, WWF, la lutte, c'est tout le temps local. Puis Matt Doug Vachon, il était vraiment big au Minnesota. C'est ça. Puis Prince, quand il était jeune, tu sais, quand tu as sept ans, tes idoles, c'est des lutteurs. Fait que le premier idole à Prince, c'était Matt Doug Vachon. Puis quand j'avais appris ça, j'étais comme, c'est bien hallucinant. C'est malade. Oui, puis il faisait des imitations de Matt Doug Vachon. Prince faisait des imitations. Prince faisait des imitations de Matt Doug Vachon. Non, non, ben franchement. Oui, mais récemment, là, récemment, j'ai fait des imitations. Je veux imaginer ça. Je pense que deux minutes avant de mourir, Prince l'a fait. Ah oui, au centre de lutte. Il est mort. Exactement. C'est ses dernières paroles. Centre de lutte. C'est le même qu'on appelle ça. Récemment, on est tombés, nous autres, moi et Barbu, puis ça nous fait capoter sur un rap que Matt Doug Vachon a fait à l'Aclib. Ah oui, 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 oui. Puis là, Barbu veut le reprendre parce que c'est sûrement la meilleure chanson du personnage Barbu. Là, c'est Matt Doug qui fait Matt Doug qui fait du rap. Comment tu peux être un monsieur, il devait avoir 56 ans, que tu fais, je vais faire du rap. Il y a de quoi... Il capotait ce Vanilla Ice et il ne l'a pas dit. oui. Mais toi, tu se peux, du moment que Prince capotait sur Matt Doug Vachon, moi je peux crever là. moi je pense, quand tu apprends que tu es l'idol à Prince, tu te fais, je peux faire ce que je veux. Ah oui, c'est ça, c'est si c'est l'objet, t'es correct. C'est quoi le nom de son frère? Son frère vient de sortir un film là, c'est Paul Vachon. Oui, un documentaire. Paul, Paul Butch, Paul The Butcher Vachon. C'était ça son nom? Oui, c'était Matt Doug Vachon puis The Butcher Vachon. Ah, je ne savais pas ça. C'était Paul, mais Matt Doug, je ne sais pas c'était quoi son nom, mais The Butcher, il disait, ah oui, c'était Maurice Matt Doug Vachon puis Paul The Butcher Vachon, mais il y a, il y a de quoi de pas cool d'être un lutteur qui s'appelle Paul? Non, c'est vrai, tandis que Maurice. Maurice, c'est un nom de mâle. T'as l'air d'en avoir dévissé des têtes, Maurice. Maurice. Il paraît que c'est bien drôle ce documentaire-là parce qu'il y a une chroniqueuse qui disait ça. Tu ne penses pas que c'est supposé être drôle? Non, non, mais le gars, le frère de Matt Doug Vachon. C'est super drôle. Tu sais, l'hommage qu'il rentre à Matt Doug, il arrête. Non, mais il paraît qu'il en met beaucoup dans ses histoires puis il fait, tu sais, il va même jusqu'à dire que c'est à cause d'eux autres que la guerre froide est finie, un truc de même. Ça, j'y crois, moi, moi, j'y crois. Il se croit-tu? Oui, il se croit, tu sais, c'est ça, c'est dans le documentaire puis il fait comme c'est à cause de nous autres. Fait que probablement l'affaire de Prince est même pas vraie. Non, non, ça, c'est vrai, par exemple, je l'avais entendu. Mais moi, j'ai entendu ça de Matt Doug Vachon. Fait que si Matt Doug Vachon disait, j'étais l'idole de Prince puis après, son frère fait, c'est à cause de nous autres qu'il n'y a plus de la graisse froide, il n'y a rien qui est vrai. mais moi, je l'ai entendu d'une animatrice de musique plus qui a interviewé Prince puis Prince, il a dit qu'il trouvait sur Matt Doug Vachon puis il faisait des imitations de Matt Doug Vachon. Oui. C'est malade. Il faut qu'ANC décembre fixe. Ça leur aurait été malade que quand ils ont fait We Are The World, Prince, il sorte son imitation de Matt Doug Vachon. Sa grosse voix de Matt Doug. Il dit, « There comes a time when we are... All the world of helping us. Zéro touchant, la grosse voix. » Grosse voix, accent québécois qui dit, « Je vais te casser le dos. » Le gros lutteur. Oh wow, mais c'est sûr que ça vit dans un monde de rêve, un lutteur. Peut-être qu'il s'est créé de la chimère à partir de ce jeune Prince qui a fait, « Oui, je t'aime bien. » Mais tu sais, Prince, c'était peut-être plus McCartney. Mais je pense que tes idoles quand tu es jeune, parce que moi, mes idoles, de 4 à 9 ans, c'était entre mon père puis des lutteurs. Ben, c'est sûr. Ben oui, ben oui. Ben moi, c'était Hulk Hogan. Je captais ça qu'on voulait l'art comme père. Ou ben donc, Arnold dans Commando. Moi, lui, si ça avait été lui, mon père, avec un bazooka, j'aurais été heureux. Toi, c'était qui? C'était un prédateur. OK. Non, c'est pas vrai. Je sais ça. Mais toi, t'es un fan de lutte, justement. Oui, c'est vrai. Méga fan de lutte. Dernière fois que je suis allé à lutte, je l'ai vu en bas qui faisait des high-fives au monde en Just a Buy. Ben oui, il était en Just a Buy avec la pancarte. C'est malade. Je pense que mon plus grand rêve, c'est d'être manager de lutte. Insulter le monde pour se faire huer. J'adore. Le pire, c'est clair que Kevin Owens te connaît. Il y aurait moyen de patenter ça. Ben oui, il faut que lui, en plus, il a des idées dans des brainstorms. il est malade. Il fait que des flashs de scénarios de lutte puis de personnages. Il n'y a jamais osé. C'est magique qu'il y ait une sortie genre dans un média de Just a Buy My Love laisse les denis pour Kevin Owens. Ben oui. Ben moi, j'espère juste ça. Puis c'est genre, tu vois, tu vois, Kevin Owens, pendant les matchs, il demande des conseils puis son conseil, c'est tout le temps conché, conché. Don't think you me. Ah oui. Ben il a essayé d'être à un moment donné d'en faire un peu de lutte. Il est allé suivre les enseignements de Jacques Bourgeau qui a donné des claques sur le chess sans qu'il y a appris. J'ai jamais pensé que ça faisait mal. Ben c'est écrit, ça fait mal à Amnesty. Ben là, ça vole sur un moyen temps. J'ai vraiment été insulté de manger deux, trois claques puis je voulais te tuer. Fait que je fais, je ne suis pas un lutteur, je suis un manager. Moi, j'ai eu, toi aussi, t'as mangé une volée de Jacques? Oui, oui. Ou de Jacques ou de ses élèves? Ben il m'a garoché un genre de gosse, moi. Un immense monstre assez corpulent. Puis moi, je suis toujours, tu sais, j'embarque puis je suis smart puis pour pas déplaire. C'était sur le plateau de sucré salive, là, très longtemps. On arrive là, hé les gars, vous êtes des maniaques de lutte apparemment. Pas tant. Tu sais, on a dit ça un moment donné dans une entrevue quand on avait 12 ans, on jouait avec nos bonhommes de lutte. Là, on était rendus des fans de lutte. Puis là, ben il est, en tout cas, on t'a préparé de quoi? Puis mets-toi en costume. Puis là, Sébastien rit parce que ça donne tout le temps de même en plus dans la vie. Lui, il se ramasse à être le complice. Puis moi, il font, tu vas voir, ça fera pas mal. Toi, tu manges les coups de cordes à linge. Oui, avec le gros smèvre. J'ai le casting de gros caves pour faire ça. Fait que, oui, oui. Mais je me rappelle, là, je suis couché à la terre puis je l'ai tombé. Le 300-400 livres de lutteurs. Direct sur la cage thoracique. Mal pendant des mois, quand même. Ben oui, je n'étais plus capable de marcher. Je n'étais plus rendu plus de jambes en chaise roulante. Je suis chanceux si tout est revenu. C'est revenu. Moi, j'avais fait un gala à Québec, mon premier gala. Puis ça finissait avec un affaire avec Jacques Rojo puis ses élèves. Puis il avait juste dit à ses élèves, quand on va arriver, collez-moi les moves puis je vais vous les faire vu que je n'ai pas de mémoire. Mais lui, il n'avait pas pensé qu'il y avait 2000 personnes ou 1000 personnes qui applaudissaient. Fait que là, le monde disait, mettons, fais-moi une souplesse arrière. Puis là, lui, coup de pied dans la face. Il a cassé le nez à un de ses élèves. Ben non! Puis là, après, on soupe après. On prend un verre puis là, tu as un de ses élèves qui a une affaire dans la face puis il est comme, ouais, Jacques, Jacques, il m'a dit de me pencher. Puis là, Jacques, il est comme, tu le sais quand je viens trop excité quand il y a du monde. Oh wow! Puis il plombait, il plombait un... Il mettait ça sur le dos. Un petit cul bâti de 22 ans qui veut devenir l'utère. Qui est rendu à la face pour souffler de même. Ben tu vois, moi, ça m'excitait tellement à la lutte quand j'étais jeune. Pour vrai, j'embarquais puis jusqu'à temps qu'on y allait à l'Arena à Saint-Jérôme pour voir ça dans une gang de Mad Dog et compagnie, je ne sais pas, mais quand mon père est venu me chercher, il paraît que j'avais le visage tellement rouge il m'a juste dit toi là, tu ne retournes pas là. Ah oui? Oui, oui, oui. J'avais vu que tu criais. Oui, la pression m'était montée puis il devait se dire « Chris, c'est Mad Dog Vachon, les nerfs. » Oui, oui. Il va mourir. J'étais enivré, enivré. Mais j'ai lâché ça quand à un moment donné il est arrivé des gars qui ont trop l'air d'une genre de gang de motards qui se battent. Puis toi, mettons, la lutte, tu regardes-tu? Chris, chaque fois que je te parle, tu fais comme si... Mais, oui, excuse de te stresser, mais la lutte, tu regardes-tu? T'es-tu abonné genre WWE Network? Oui, je suis abonné, mais je n'aime pas la lutte pour les bonnes raisons. Je n'aime pas le sport, j'aime juste les mauvais personnages. J'aime quand c'est mauvais. Toi, tu le regardes comme, mettons, quelqu'un qui fait « Je vais regarder papa, il est devenu un lutin. » Oui. C'est genre des films. Non, je n'aime pas ça pour les bonnes raisons, c'est ça qui arrive, mais j'aime que ça soit mauvais. J'aime que le scénario soit du « J'ai embrassé ta femme, c'est tellement mauvais, mais ça me fait rire, moi. » Plus c'est mal joué, mieux c'est. OK. Plus c'est mauvais, plus ça me touche. Je suis à contre-sens là-dessus, vraiment, mais j'aime ça. Chris, puis t'es... Ça veut dire que t'es intense, en est-ce que tu sais, déguisé en « Just a By » en bas pour qu'il y a de choses que tu méprises. C'est malade. Il y a de quoi de magique? Non, mais parce que quand je vais à la lutte, si je ne bois pas, je suis mal d'être parmi plein de monde qui... Ça, c'est mon dernier. Ramène-t-il un double? Non, non, c'est une joke, c'est une joke. Anyway, la lumière, la lumière est allumée. Non, mais c'est vrai, quand je vais à la lutte, c'est gênant d'aller là parce que crier, caser la gueule, mais quand je vais là, je me saoule, puis là, je suis défoncé. Quand je vais là, je suis au même niveau que tout le monde. Il faut que je me saoule. Mais il y a de quoi de magique? Moi, là, la dernière fois que je suis allé à la lutte, c'est la fois qu'il était là, j'avais vu un show du Cirque du Soleil la veille ou le lendemain. Puis, pour vrai, c'est le même show. Tu vois, du monde faire des flips. Les chansons de Serge Fiori. Non, mais tu sais, je veux dire, c'est artistiquement athlétique. C'est un soap de monsieur. De monsieur qui font de la gym. Puis, ils font des flips. C'est un beau spectacle pareil. Oui, c'est beau. Ça prend des athlètes accomplis qui mettent beaucoup d'heures là-dedans de trouver comment se donnent une claque. Oui, oui. Moi, j'avais fait... Tu sais, il y a un personnage de luteur qui est une mascotte de Mike Ward qui existe à Québec. Oui, je viens d'entendre parler, oui. Puis, ma mascotte, c'est Marto Napoli qui a créé cette mascotte-là. Parce qu'un moment donné, j'avais fait un show avec puis j'étais parti puis j'avais dit « Hé, je vais prendre la tête de la mascotte. » Finalement, je l'ai oublié. Fait que lui, vu qu'il faisait des combats de lutte, il a fait « Asti, je vais faire des combats de mascotte. » Puis après, il a commencé à faire des combats de mascotte avec la mascotte Mike Ward. Puis le gars qui portait ma tête, c'est un... Asti, il faisait des backflips, il était en feu. Fait que là, j'avais... J'ai 11 victoires, 0 défaite. C'est magique, Asti. Moi, je suis allé voir un des combats de ma mascotte. Je capotais. C'est-tu fait défoncer? Oui, non, mais ils m'ont juste dit, ils ont fait « Tu veux-tu, tu vas être l'arbitre? » Fait que là, j'ai fait « Tu veux pas être l'arbitre? » Mais là, après le jour du show, je suis tellement excité de me voir ma batte. Fait que là, ils ont dit « Tu vas rentrer puis après, tu vas faire le coup de corde à linge à deux gars. » Je l'ai fait. Puis juste le fait d'eux autres rentrer dans mon bras puis tomber, j'ai eu un bleu qui est parti là. Il s'est accoté, dans le fond. Oui, oui, non, c'est ça. Mais je suis trop faible. Il s'est maquillé bleu. Oui, oui, tu ne suis pas carré. Mais oui, je ne suis pas carré. Je suis un diabétique qui boit à trois jours. Et voilà. Ce n'est pas normal, Mike, mais tu meurs, je vais te dire, je m'en doutais. Non, c'est clair. Ah oui, Chris. On s'en doute pour tout le monde, remarque. Mais plus Mike. Plus, ouais, ouais, ouais. Ah oui, j'avais engagé. Moi, j'ai déjà joué. Si, mettons, il y avait, tu sais, comment ça s'appelle des, des, des Death Poles, tu sais, c'est, c'est, c'est comment ça s'appelle, tu sais, Doc Sanob fait ça. Des poules, genre, de qui va mourir en premier. Des poules de qui va mourir. Ah, c'est beau. Death Poles. C'est qui qui va mourir entre moi puis Laurent Paquin? Toi. C'est vrai? Laurent? Tu es si hypothéqué que ça. Non, mais je suis prêt pour gagner mon pari. OK, ouais, ouais. Tu vas m'assassiner. Y'a-tu déjà un montage TV fait avec toi pour... Ça démarre, ouais. Tu sais, il y a ça d'avance, ils font ça avec nous autres. Je sais pas, moi, je n'ai pas vu le mien. J'aimerais ça, mais j'aimerais pas les deux premières menottes. Non, pas sûr. Parce qu'il nomme la date, ça fait que c'est triste. Non, non, non. quand tu vas mourir. Non, mais ça va être... Moi, je pense... Tu sais, c'est pour les télés. Oui, c'est... Oui, mais ça va être... Quand je vais mourir, je vais me faire insulter. Imagine, tabarnak, je viens d'être nommé humoriste de l'année puis je me suis fait insulter. Mais oui, puis t'es vivant. Imagine quand je vais mourir Ça va changer dans le dos, c'est vrai. Moi, je vais être le premier à l'insulte. Moi, en tout cas, dans mon montage, ça sera pas... Mon montage sera pas si touchant parce que ça va finir au ralenti. Ça va être écrit Vincent. Je vais faire... Et personne va trouver ça touchant. Ha ha! Chris, il est mort. Tu devrais... Quand je vais mourir, c'est juste un gif de toi en slow motion qui trempe tes dents dans mon vodka quotidien. Je trempe puis je fais un clin d'œil puis c'est écrit « Enfin ». Ah ouais. Check le gros enfin mort. On avait le goût d'aller à un moment donné nous autres aux Olivier. Je pense que c'est Sébast qui a eu ce flash-là. On voulait se faire faire des chandails. Je pense qu'il y a une dizaine d'années. Il y a assez longtemps. Puis sur le sien, il voulait avoir le père de Céline Dion, Adélar. Puis dans le dos, c'était marqué « Enfin mort ». Ah! C'est drôle! Avec « Adémor, enfin mort ». Ah, c'est drôle! On l'a pas verte, évidemment, mais avec des dates de show dans le dos. Ça nous a fait rêver, ça. C'est drôle. Tu sais, c'est quand tu dis « Quand lui, ça rit, on le fait pas ». Ah ouais, non, exactement. C'est un exemple. C'est toi qui étais en Joker cette année? T'es-tu un gros fan de Joker? C'est-tu toi qui étais en Joker? Ben oui, Chris, il en a parlé il y a 20 minutes. Hein, Chris, t'étais au? Ah, barnac! À la Bibli? Non, mais je... Ça va te prendre. Je gourlais cut on cut. Ça va te prendre. T'as stocké, là. Va falloir que je te paye quel prix pour que t'écoutes du début à la fin? C'est de la minute. Je l'ai marqué. Il est comme, j'écoute le début, j'écoute la fin. Ah non, j'ai capoté sur ce film-là, mais comme plein de monde, de toute façon, c'est comme quasiment cliché, mais c'est un méga film, je pense, qui marque notre époque pis une performance d'acteur incroyable, trame, sonore, il n'y a pas de minute de ce film-là qui est trop... J'ai même amené ma mère qui est genre de fan de Dirty Dancing, elle a 63, pis j'ai fait « Tu vas vivre de quoi? » pis elle est ressortie complètement bouleversée, elle a pleuré pendant le film, elle n'a pas dormi de la nuit. Non, non, arrête, c'est ma mère, je l'ai battue un peu. Je la remet sur le droit chemin. Tout le long, on parle le film. Braille, quand Joachim Phoenix est là. Vie des émotions, petite vache. Oui, c'est un film malade, pis ben oui, j'ai osé porter le veston rouge. C'est hot, ça, pareil, que tu t'es déguisé de même pis je ne l'ai pas vu. Ben non, écoute, je ne t'en pas bien rangé en plus, Chris. Ah oui, excuse-moi. Ben non, c'est rien là, je n'étais pas temps pour me faire voir, c'est moi qui est trop enfant encore dans ma tête, je vais tecrire si je vais au Galois parce qu'honnêtement, on n'était pas sûr d'y aller, nous autres, ça ne nous vendait pas tant pis on s'est dit, Chris, c'est une grosse année, on a fait l'Auto-Québec, on est partout pis on était nommé pour les gens en meilleurs numéros qu'on savait qu'on ne gagnerait pas. Fait qu'on disait, OK. Mais votre show, votre show avait été nommé l'année passée. Oui, vous avez gagné. Non, on n'a pas gagné, par exemple. Vous n'avez pas gagné. Il n'y avait pas meilleur texte non plus. Fait que là, il y a quelque chose dans ça qu'on trouve. Oui pis non, moi je ne suis pas très game, mais quand même, pourquoi on y va? Pour mettre un costume du Joker. C'est une bonne raison. C'est la meilleure raison possible. Y a-tu d'autres questions? Oui, on va aller avec... Hé, B, 3B, Chris de salope, posté. Il y a Rémi Loyer qui demande la pute des B. La Chris de pute des B. La pute des B. Ah oui. Il y a Rémi Loyer qui demande comment as-tu vaincu? Rémi Loyer? Oui. OK. Il demande si tu as vaincu ta part des avions et comment tu l'as fait. Zéro. Zéro. Mais en plus, j'ai eu un neuf pour faire un diagnostic de beaux projets récemment. Pis moi, j'ai une phobie de l'avion mais elle est folle. Pis même après avoir cherché à guérir ça, je m'aperçois que ce n'est pas l'avion qui me fait peur. C'est tout... Il y a quelque chose... C'est la mort? La mort ou je ne sais pas quoi. Ça doit se rapprocher de ça parce qu'au-delà de la mort, il n'y a pas grand-chose d'autre. Mais bref, je ne l'ai pas encore guéri. Je sais qu'il va falloir que je le fasse. Pis je suis supposé aller à Tokyo dans ce projet-là. C'est quoi le projet qu'il t'offrait? C'est un nouveau show à Sketch. Je ne peux pas en parler trop, trop. Mais c'est un bon show. Pis il fallait que tu ailles à Tokyo pour ça? Il y a comme des destinations. Ça va se passer à travers le monde. Pis moi, on m'offrait Tokyo. Fait que là, j'ai dit en meeting, OK, ben moi, je ne suis pas allé genre à Fermon. Ouais. Pis j'ai la chienne. Mais tu devrais pitcher. On va le faire à Brossard. Ben, j'ai bien essayé. Mais tu sais, Saint-Lin, ça lui tentait. Mais en tout cas, bref, ouais, non, je ne l'ai pas encore guéri. Mais je pense que je n'ai pas peur de l'avion. C'est pour être bien honnête. T'as peur de mourir. J'ai peur de mourir ou il y a quelque chose d'autre en rapport avec mon véhicule dramatique. Mais pour vrai, pis ça, ça ne t'aidera pas, mais on va tous mourir. C'est beau. Pas moi, peut-être pas. Si je ne prends pas l'avion, on ne sait jamais. Peut-être, Thomas, c'est vrai. On va peut-être finir comme le gars qui crache des mouches dans la ligne verte, John Caffé. John Caffé. C'est un peu le même artiste que John Caffé. Je ne sais même pas c'est qui ou quoi. Tu sais, la ligne verte avec Thomas, le noir qui crache des mouches. Je suis un peu comme ce gars-là, moi. Je ne me rappelle pas de ça. 40 %, pas plus. Mais oui, la peur de l'avion, c'est un projet qu'il faut que je... parce que je veux voyager avec mes enfants aussi. Je ne veux pas être traumatisé en braillant dans l'avion. Oui, mais tu sais, tu peux les amener... Oui, mais pour vrai, oui, il faudrait. Oui, il faut, certain. Pour aller en Espagne, vivre ma vie de torréro. Il y a... Fait que la place la plus loin que tu es allée, c'est Disney World. En Europe. Je suis allé en France aussi. Tu es allé essayer ça, la France. Ah, c'est vrai, c'est vrai. Oui, oui, oui. Puis, bien oui, c'est le plus beau voyage que j'ai fait parce que tu sais, quand tu traverses, à la limite, le transport est plus gros, plus confortable. Tandis que les petits avions qui shakent pour aller, jambes grillées sur le bord de la République, moi, c'est non. Mais en Europe, quand tu es arrivé, as-tu été traumatisé pendant une couple de jours après à cause de l'avion ou même pas? Bien, regarde, en arrivant en Europe, j'étais déjà nerveux puis... Mais ça s'est bien passé puis pendant la nuit, à cause du décalage, je suis dans la même chambre que Sébast puis c'est lui qui s'est mis à freaker. Hé, Vince, il faut trouver une solution pour s'en aller. On n'est pas bien ici. OK. Puis là, bien, j'ai passé... Moi qui s'étais guéri à ce moment-là, on a jasé une heure et demie de temps en disant « Ben non, on ne va pas alerter Louise Richer, dire là, tu nous trouves un avion, on s'en retourne à la maison parce qu'on était avec une gang de l'école de l'humour. Puis une fois que Sébast a été apaisé, c'est moi qui a fait « Christ, c'est vrai, il a raison, il faut s'en retourner. » Mais bon, on est deux malades mentaux. Fait que c'est dur de se raisonner quand c'est entre nous autres, mais ça a été un voyage épique. J'ai bien aimé ça. Puis ça, c'est en quelle année? C'est 2004, genre, on a fait de même il y a un festival... Qu'est-ce qu'il va falloir? Oui, bien, j'ai fait Walt Disney aussi. Tu sais, je suis allé avec eux autres en République. Je suis allé... OK. J'y vais, mais tu sais, Tokyo, je le trouvais fort un peu. Mais tu sais, en même temps, tu sais, si tu as peur, tu sais, ça soit tu as peur pendant deux heures ou dix heures, c'est la même crise d'affaires où Tokyo, c'est 20 heures. C'est de la peur interminable puis là-bas, j'avais peur de devenir, tu sais, comme un peu Bill Murray dans Lost in Translation, de ne plus vouloir décoller puis faire des pubs en japonais. Tu sais, s'il m'offrait quelque chose là-bas, je reste là. OK. Tu sais, tu prends l'avion une fois, c'est casé, je deviens japonais, bing-bang. Voilà. C'est sûr qu'il n'y a pas de soumis la voix avec ma grosse face en plus. Comme j'ai l'air d'un manga. Wow. C'est ça. Appel à tous. Là, Yann, j'irais avec une dernière question où, à moins que... Tu veux nous chanter quelque chose. Il y en a une bonne pour toi, Mike. Ça vient de Benoît qui demande... C'est tout le temps mauvais, par exemple, finir avec des questions pour moi. Fait que je vais faire cette question-là puis... On en fera une autre après, mais ça... Je me sens mal, tu sais, j'invite du monde. Ben non, au pire, on peut y répondre. Moi, je peux répondre. Fait que c'est la question pour moi, mais c'est eux autres qui vont répondre. C'est marrant. Maintenant que tu as reçu Yvon Deschamps, quel serait un gros nom que tu aimerais avoir sur le podcast? Quelqu'un que... Admettons, tu ferais... Je te dirais l'animateur Babu de Musique Plus. C'est vraiment ça. C'est un bon. C'est un bon. Il a lu... Deschamps Babu. Il a lu dans mes pensées. Dans mes pensées. D'ailleurs, moi, je le dis... Attends, les dessins de Réjean que tu faisais en tournée pour Mike, c'est malade. Arrête, je me disais que plus. Ah oui, oui, ça, je ne sais pas, je n'ai déjà parlé ici, mais dans le temps, il y avait... Chaque fois que je suis en tournée, les données me laissaient tout le temps des indices où il y avait caché des dessins de Réjean Laplanche dans la salle et c'est tout le temps genre... Tu sais, dans le petit cahier d'autographe, c'était derrière Sonia Benezra et là, j'allais... En arrière d'une affiche de Sonia Benezra. Tu sais, mettons... Sonia, elle ne fait même pas de show. Mettons... Tu sais, les Morissettes, je revirais et j'avais... Un beau dessin de Reg. J'ai généralement un 7-8. Tu sais, pourquoi j'ai dessiné ça? Parce qu'on est en tournée avant Mike, donc Mike passait toujours deux jours après nous autres. Fait qu'on est laissé un dessin d'ailleurs. Mais Jean-Guy Nantel, il ne fait pas des dessins de Reg. Mais pour vrai, ça me faisait tellement rire. C'était parfait. Puis je l'avais dit. Tu sais, Reg, c'est le genre de gars qui a tout le fait rire puis quand j'ai raconté, il ne comprenait rien. Tu sais, mais je le comprends en même temps. Si quelqu'un fait... Chris, il me laisse un dessin de toi. C'est drôle, l'adestin. C'est genre... moi, quelqu'un qui me laisserait des dessins de moi, j'aurais peur. Chris, il va me tuer. Oui, oui, oui. Ça doit être pour ça qu'il déménageait au Nouveau-Brunswick. Ça doit être juste pour toi. Pour me fuir. Oui, pour vrai. Il s'en aille parce que moi, il va dessiner le calice. J'en ai une pour Marc-André qui vient de Elliot. As-tu déjà pensé faire du stand-up? Elliot, c'est un nom weird. C'est un nom weird. Mon gars s'appelle de même temps, petit chien. Non, du stand-up. Je ne suis pas drôle, sur commande. Par exemple, je fais un numéro avec vous autres, Dracula. Je n'ai pas de thème. Je ne suis pas drôle à reproduire la même joke. Je suis juste spontané. Non, faire du stand-up et refaire le même numéro tous les soirs, ce ne serait jamais pareil. Ce ne serait jamais drôle. Mais... C'est ça. La réponse, c'est non, finalement. Non. C'est tout? J'en ai une qui m'intrigue. Ça vient de Douchaton. Ça, c'est sûrement le waiter. Gabi Tibi. Le chaton. Question pour Vincent. As-tu versé une larme à la mort de la vieille Picard, une éconne de Saint-Jérôme? Wow! Peux-tu nous parler de la vieille Picard? Ça, c'est une légende de Saint-Jérôme, la vieille Picard qui ne suce pas dedans. C'était ça. C'était ça? Oui, c'était une légende parce que ça ne suçait pas dedans. Oui, puis je pense que sa fille a pris la relève les dernières années. la jeune Picard. Mais c'est vrai, on entendait ça très jeune. Sa mère est morte à ses puncher dans la gueule. Elle était à deux dents du bonheur. Mais c'est vrai, ça, la Picard, j'avais oublié ça, c'est bien malade. la vieille Picard qui ne suce pas dedans. Oui, on entendait ça, on était très jeunes puis on se faisait dire par des plus vieux, des ados, la vieille Picard dans le carré à Saint-Jérôme, elle ne suce pas dedans. C'était dégueulasse. C'était un moyen chaud à Saint-Jérôme à cette époque-là surtout. Elle est morte récemment? À l'air d'être morte il n'y a pas longtemps. Il y a-tu comme un Wikipédia là-dessus? Vous êtes bien renseigné. En plus, si toi, ado, elle ne suçait pas dedans, elle n'était déjà pas jeune, ado, elle a eu une belle vie. Oui, oui, Elle est morte vieille. Je pense qu'elle a fini avec des dents. C'est vrai? Avec le cash qu'elle faisait, d'après moi. Elle s'est payée des dents. Elle s'est payée des belles checklets. Oui. Ce serait malade qu'à la fin de sa vie elle avait des grosses dents. Par-dessus ses lèvres. Une grande dents. C'est juste une longue dents. Moi, je veux juste dire que ce qui est écoeurant, récemment, j'ai découvert que mon gars avait écouté pas mal tous les épisodes de sous-écoute en cachette chez nous à 6 heures le matin. C'est Christ. Puis il y a 6 ans. Oh! Sauf ça, malheur, j'ai juste hâte qu'il pogne nos épisodes. C'est un mégophone. C'est triste. C'est comment que tu t'as dit ça? Je m'en suis rendu compte. Un moment donné, c'était comme dans mon subconscient. Il se lève super tôt puis on ne sait pas trop des fois, c'est comme il vient nous réveiller. Mais là, il a pris de l'art. Il a 7 ans. Il dit souvent on va jouer avec l'ordi. OK, on va jouer avec l'ordi. Un moment donné, j'entendais ma voix. des affaches. Hé, la putain! C'est quoi qu'il écoute? Qu'est-ce que c'est qui se passe? Mon oncle Sébast était à sous-écoute puis il trouve ça drôle, honnestique. Je voulais le saluer. C'est drôle. Merci de nous suivre. C'est Rémi qui écoutait ça? Oui, Rémi. C'est très cool. Hé, merci. Merci, les gars. Merci, les gars. Merci. 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 – Sous-titrage FR 2021